Musique Depuis 2017, une heureuse tradition s'est établie. Chaque année se tient, à ce moment de l'année, au mois de juin, la journée de l'archéologie. Malheureusement, cette année, à raison des circonstances liées au coronavirus, cette journée ne peut se dérouler dans des conditions normales, mais nous avons décidé de la maintenir en utilisant l'ensemble des systèmes et des plateformes numériques. Je regrette, comme je l'aurais souhaité, de ne pouvoir accueillir les participants de cette journée de l'archéologie à la Résidence de France. Cette journée de l'archéologie est un moment important. Elle permet à chacune des institutions engagées dans la coopération archéologique avec l'Egypte de présenter l'état d'avancement de ces projets et d'évoquer aussi les perspectives pour les prochains mois. Je tiens à remercier l'Institut français d'archéologie orientale pour avoir organisé, dans des conditions particulières, cette journée de l'archéologie. Et je tiens en particulier à remercier son directeur, M. Laurent Coulomb. Depuis l'édition de l'an dernier, depuis l'édition de 2019, beaucoup d'initiatives ont été lancées. Je pense en particulier à l'exposition sur l'archéologie française qui s'est déroulée au musée de la Place Tahrir et qui a été un grand succès. Je pense aussi au projet de reconstruction du site de Tannis, financé par le ministère des Affaires étrangères. Malheureusement, depuis quelques mois, à raison des circonstances, les activités des missions archéologiques ont été suspendues. Elles vont maintenant reprendre progressivement. Et je suis heureux que la première mission qui ait repris ces activités depuis la fin du confinement soit une mission dirigée par le centre d'études alexandrine, le CE-Alex. Je voudrais remercier le ministre des Antiquités, le Dr Khaled Al-Anani, et toutes ses équipes pour l'attention constante qu'ils portent à la coopération avec la France. Je suis ambassadeur ici en Égypte depuis trois ans. Et j'ai une conviction très forte. C'est que l'archéologie, la coopération archéologique, est un des moteurs les plus puissants de la relation entre la France et l'Égypte. Et je suis fier que la France soit le premier partenaire en termes de coopération archéologique avec l'Égypte. Je vous souhaite à vous tous une très belle journée de l'archéologie dans des circonstances un peu particulières, via les plateformes numériques. Vive l'Égyptologie ! Vive la coopération archéologique entre la France et l'Égypte ! C'est avec grand plaisir que je me trouve parmi vous virtuellement aujourd'hui pour envoyer un message d'amitié au peuple français pour célébrer la fête nationale du 14 juillet. J'adresse aussi un autre message aux collègues français travaillant sur les sites archéologiques égyptiens pour célébrer, encore une fois virtuellement, la journée de l'archéologie, la quatrième. La France est l'un des partenaires principaux de l'archéologie égyptienne. Notre relation est très ancienne et très solide. Elle est bicentenaire presque. Et les Français sont présents en Égypte sur une cinquantaine de sites archéologiques à travers des missions françaises représentant des institutions françaises différentes et également avec des missions jointes avec leurs collègues égyptiens. Les Français travaillent partout, surtout le territoire égyptien. Ils sont hautement représentés par les trois institutions permanentes en Égypte, l'IFAO, le CFEETK et le SUALEX. Et nous sommes très contents et très fiers de cette collaboration. L'année précédente, l'année 2019, était l'année culturelle France-Égypte. Ça a été marqué par deux événements très importants. Le premier, c'est l'exposition récord, tout en Camant, à Paris, au Grand Parc de la Villette, qui a fait presque 1,4 millions de visiteurs pour battre tous les records des expositions en France. Et l'autre événement, c'était à la fin de 2019, l'exposition qui a eu lieu au musée du Caire, à la Place Taharir, pour évoquer les grandes découvertes des missions françaises en Égypte. Maintenant, nous sommes un ministère de Tourisme et des Antiquités. Et je compte beaucoup sur nos collègues français pour travailler avec nous en partenariat très solide sur la valorisation des sites archéologiques égyptiens. Dans la préparation de grands musées que nous préparons maintenant, nous ouvrons des projets archéologiques de musées sur tout le territoire de l'Égypte. Nous comptons beaucoup sur l'expertise française dans nos travaux archéologiques et construction de musées. Nous comptons aussi pour l'expertise française pour l'inscription de nouveaux sites archéologiques sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous comptons beaucoup sur le gouvernement français et sur nos collègues archéologues et égyptologues sur la lutte contre le trafic et les sites du patrimoine égyptien. Et je serai très content d'entendre très clairement la voix de la France et des institutions archéologiques et égyptologiques pour soutenir l'Égypte à chaque fois qu'on retrouve des objets égyptiens dans des salles de vente privées à l'étranger. Je suis content que la première mission archéologique qui a repris ses travaux après la pandémie du coronavirus en Égypte était une mission française. L'Égypte ouvre son territoire pour toutes les missions étrangères travaillant en Égypte dans de très bonnes conditions sanitaires. L'Égypte reçoit ou a reçu en 2019 300 000 touristes français. On vous attend. Revenez vite. et merci et bonnes fêtes à tous. Merci. L'Institut français d'Égypte est heureux de voir l'archéologie française mise à l'honneur à l'occasion de notre 14 juillet. L'archéologie française en Égypte, c'est toute une histoire, une histoire avec de grands noms, de grandes figures de l'égyptologie. C'est toute une histoire humaine aussi et je suis très heureux de pouvoir signaler la coopération exemplaire entre bien entendu l'Institut français d'Égypte et l'IFAO, le CFETK notamment, mais aussi avec le ministère des Antiquités et du Tourisme égyptien avec lequel nous entretenons une relation très fluide et je dirais même très fructueuse. C'est donc avec beaucoup de joie que nous avons accepté de participer, de co-organiser avec l'IFAO cette journée de l'archéologie qui demeura nécessairement un cru exceptionnel. Je souhaite à chacun beaucoup de plaisir à entendre les interventions qui vont se succéder et à mesurer ici la richesse de la qualité de la relation franco-égyptienne à travers le prisme 2, l'archéologie française en Égypte. Bonjour et bienvenue à l'Institut français d'archéologie orientale. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans les jardins du palais Mounira où est établi notre institut. Et c'est dans ces jardins qu'est organisée chaque année la réception qui suit la journée de l'archéologie, journée pendant laquelle les chercheurs, les archéologues, les partenaires égyptiens et français partagent les résultats de l'année écoulée et célèbrent la coopération franco-égyptienne. Alors cette année, les circonstances font que cette célébration n'est pas possible dans ces jardins, mais nous avons voulu, à l'occasion de la journée de l'archéologie virtuelle de ce 14 juillet 2020, vous présenter néanmoins nos travaux à travers une série de conférences qui vont vous présenter les différentes réalisations de cette année 2019-2020. Alors ce dynamisme de l'Institut français d'archéologie orientale se mesure évidemment d'abord au nombre d'opérations archéologiques qu'il soutient, près d'une trentaine, mais aussi à la vitalité de sa programmation scientifique, ses rencontres, colloques, publications, programmes de recherche. Et cette vitalité se nourrit de multiples partenariats avec les institutions locales d'abord et en premier lieu le ministère du tourisme et des antiquités de l'Égypte, mais aussi toutes les équipes de recherche nationale et internationale avec lesquelles l'IFAO collabore. Et puis, l'IFAO s'insère dans un réseau très actif, le réseau des écoles françaises à l'étranger, au sein duquel elle entretient des partenariats très nourris avec l'école d'Athènes, l'école de Rome, la Casa Velasquez à Madrid ou l'école française d'Extrême-Orient. Alors, dans la présentation qui va suivre, j'aurai l'occasion aussi de vous montrer l'activité des services de l'IFAO qui sont restés particulièrement actifs pendant toute cette période de confinement, confinement que nous vivons toujours actuellement en Égypte. de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique Les archéologues qui travaillent pour les missions soutenues par l'IFAO et les équipes partenaires se répartissent sur toute l'étendue du territoire égyptien. Au nord, en Basse-Égypte, dans le Delta et dans les marges septentrionales, dans la région du Caire, dans le Fayoum, en Moyenne-Égypte, en Haute-Égypte et plus particulièrement dans la région Thébène, autour de Luxor, dans la zone du désert occidental où les chantiers sont malheureusement suspendus actuellement pour des raisons sécuritaires et dans la zone du désert oriental avec également un certain nombre de chantiers sur les bords de la mer Rouge. Les opérations de terrain sont une des priorités de la programmation scientifique de l'IFAO. Je rappelle en quelques mots quelle est la mission de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'une des cinq grandes écoles françaises à l'étranger, qui sont des institutions de recherche dépendant du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. La mission de l'IFAO, c'est d'étudier les civilisations qui se sont succédées en Égypte depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Les disciplines concernées sont l'archéologie en premier lieu, mais aussi l'histoire et la philologie. Ces travaux se fondent en partenariat avec près de 200 institutions internationales et près de 600 personnes sont impliquées dans ces recherches. Il faut évidemment citer aussi le rôle essentiel des personnels d'appui à la recherche, ingénieurs, topographes, photographes, tailleurs de pierres, restaurateurs, mais aussi celui des ouvriers égyptiens, dont le travail et les talents de fouilleurs qu'ils mettent en œuvre jouent un rôle décisif dans les résultats obtenus par les chantiers. Ces travaux de terrain vont alimenter des problématiques de recherche qui sont elles-mêmes intégrées au programme quinquennal de l'établissement. Ce programme est structuré en cinq axes, corpus, langue et écriture, les espaces de l'Égypte, les vivants et les morts, l'Égypte et les autres, et les chronologies. Et puis il y a trois champs de recherche qui ont été définis comme des champs à réinvestir en priorité, l'histoire des sciences historiques en Égypte, l'histoire de l'art, l'islamologie. Les opérations de terrain et les programmes de recherche de l'IFAO fonctionnent en étroite synergie, comme c'est le cas par exemple entre le chantier de la Mission archéologique française à Saqqara, dirigé par Philippe Colombert, qui a mis au jour dans les dernières décennies une nouvelle pyramide à texte, comme celle de Bénou, et le programme consacré au texte des pyramides, dirigé par Bernard Mathieu, qui se consacre avec les membres de l'équipe à la publication, à la traduction et à l'interprétation de ce qui constitue le plus ancien corpus de textes religieux de l'Égypte. Tout dernièrement, l'édition des textes de la pyramide de Méréné par Isabelle-Pierre Croisiot est sortie des presses de l'IFAO et d'autres volumes sont prévus dans un prochain avenir. De même, les programmes menés par l'IFAO sur le mobilier céramique à travers les différentes époques s'appuient sur le matériel collecté de première main sur un ensemble de chantiers. Ainsi, le programme conteneur de transport égyptien du IIIe millénaire avant notre ère à la fin de la période ptolomanique, imitation, assimilation et transposition de modèles étrangers, qui est mené par Sylvie Marchand, Catherine de Ferney et Éric Gomart, vise à étudier de manière diachronique sur l'ensemble des époques pharaoniques et ptolomaniques l'influence des modèles étrangers, qu'ils soient levantins, cypriotes, égéens, mais aussi les modèles de la Méditerranée occidentale, donc l'influence de ces modèles dans la production de conteneurs céramiques. Et il s'appuie notamment sur le matériel découvert en fouille à Philadelphie, dans le Fayoum, site fouillé par une équipe dirigée par Weyling Chang, et celui provenant de Tel LR en cours d'études par la mission dirigée par Catherine de Ferney. Les chantiers de l'IFAO, on l'a vu, se répartissent sur l'ensemble du territoire égyptien. Ils concernent aussi toutes les périodes, de la préhistoire jusqu'à la période islamique. Pour la préhistoire et les débuts de l'époque pharaonique, on peut citer les chantiers de Tel El Iswyd et Tel Samara, qui éclairent les modalités d'implantation des populations dans le Delta égyptien, ou le chantier de Wadi Sanour, qui offre une exceptionnelle fenêtre d'études sur la production des objets en silex au début de l'Ancien Empire. Des techniques de taille du silex ont été mises en œuvre sur ce site pour produire à grande échelle des objets de qualité opérationnelle, tant au plan économique, comme les lames, que symbolique, comme les couteaux. Pour les périodes les plus récentes de l'histoire de l'Égypte, on citera les travaux menés sur le site du monastère copte de Bawit, une foule conjointe de l'IFAO et du musée du Louvre, qui ont mis au jour notamment de superbes peintures. Et pour l'archéologie islamique, on soulignera l'ouverture en 2020 d'un nouveau chantier en Haute-Égypte sur le site de Nagamadi, enfin, sur le site qui est voisin de Nagamadi, à Kalad-Sheroumab. Et le directeur du chantier, Ahmed Al-Shoki, vous parlera plus longuement de ce site un peu plus tard durant cette journée de l'archéologie. Un mot aussi sur les cofinancements dont bénéficient les chantiers de l'IFAO, en plus du soutien qu'apportent les universités et le CNRS à travers les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les financements qu'il fournit. Plus d'une dizaine de chantiers bénéficient d'un soutien important de la Commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Soulignons également le rôle important que joue le mécénat pour soutenir les activités archéologiques. Les fondations, comme la fondation Michela Schiff-Giorgini, offrent annuellement des soutiens financiers à des opérations archéologiques ou à des publications. Le fonds de dotation ARPAMED, Archéologie et patrimoine en Méditerranée, a soutenu entre autres en 2020 le démontage de la porte de la chapelle d'Osiris ou Nefer, dans le cadre du chantier sanctuaire osirien de Karnak, en vue de sa restauration. Et le fonds Kéops pour l'archéologie a notamment contribué aux travaux d'assainissement et de restauration de la tombe de Padilla-Ménopée à Taibouest. Ce ne sont que quelques exemples du soutien qu'apportent ces fondations et ces mécènes à l'archéologie française. Je ne peux, dans cette présentation, détailler l'ensemble des activités réalisées. J'ai sélectionné certaines d'entre elles, représentatives du dynamisme de l'archéologie Alifao et aussi de la pluridisciplinarité qui caractérise ces travaux. Commençons par les marges septentrionales avec les sites de Taposiris et Plintine. La mission qui est active à Taposiris et Plintine, dirigée par Bérangère Rodon, poursuit l'exploration de ces implantations égyptiennes sur les marges septentrionales de l'Égypte avec très récemment la fouille du com de Plintine dont l'exploration a débuté en 2015 et qui avait permis la découverte d'une salle voûtée abritant un fouloir construit vers le milieu du VIIe siècle avant Jésus-Christ et abandonné vers la fin du même siècle. Il s'agit à l'heure actuelle du fouloir pharaonique le mieux préservé d'Égypte. Les travaux ont été poursuivis en 2019 dans ce secteur pour mieux cerner la chronologie des diverses occupations qui se sont succédées dans la zone après l'abandon du fouloir. En parallèle, une étude archéobotanique est menée par Charlène Bouchot, Menatala Eldori, Clémence Pagnou sur la vigne antique à partir de la forme des pépins archéologiques et de leur comparaison avec des pépins actuels issus de nombreuses variétés de différentes régions viticoles. Cela a mis en évidence une grande diversité de morphotypes à Plintine tant à l'époque saïque qu'à l'époque ptolémaïque et en particulier la présence de formes proches de la vigne sauvage. Le temple de Plintine qui se situe au centre du Com est désormais aussi mieux compris grâce à la découverte de dix inscriptions hiéroglyphiques dont deux mentionnent le nom de Ramsès II. Enfin, un important travail de relevé topographique a été mené sur le site qui permet maintenant de disposer de plans très précis de l'ensemble du secteur. Passons maintenant à un site de Moyenne-Égypte, à Tnoub. Sur ce chantier des carrières d'albâtre d'Atnoub dirigé par Yanis Gourdon et Roland Henmark, les travaux entamés sur le dégagement de la voie de halage ont été poursuivis. Toute la largeur de la voie avec la rampe centrale et ses deux volets d'escalier ont ainsi été dégagés. On sait que cette étude est cruciale pour valider les hypothèses avancées par l'équipe sur le déplacement de blocs de grande dimension, hypothèses débattues qui ont un impact sur la compréhension des techniques de construction de bâtiments imposants comme les pyramides. La pente de la rampe elle-même, qui semble être constante sur toute sa longueur, avoisinerait près de 29%. La mise au jour d'éléments se rapportant à des pièces d'échafaudage apporte de nouvelles informations sur l'organisation du travail et les réseaux de circulation à l'intérieur de la carrière. Parmi les autres avancées de la mission, on notera la fouille d'un édifice datable de l'Ancien Empire, vaste bâtiment de plan carré, de 10 mètres de côté environ, au contact direct d'une grande section en coude d'un mur d'enceinte monumental. Si la destination précise de ce bâtiment reste à déterminer, la présence de fragments de scellés laisse présager une fonction administrative. Parallèlement à ces travaux de fouille, des prospections ont été menées aux alentours des carrières, mettant en lumière la présence d'habitats du troisième millénaire. Cette prospection a été associée à une étude géomorphologique menée par Maël Crépy. Des travaux sur l'outillage lithique employés dans la carrière ont aussi été poursuivis par Olivier Lavigne. Passons maintenant au site de Gourob, près du Fayoum, où les recherches dirigées par Marine Yoyot depuis 2017 s'inscrivent dans un projet pluridisciplinaire conduit sous l'égide de l'IFAO avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du fonds Kéops pour l'archéologie. Les travaux ont été poursuivis dans la zone du fort et à proximité du chenal identifiés en 2017 grâce à des carottages de manière à identifier la structure du port de Gourob. Les prospections géophysiques menées par Judith Brunbury et les prospections utilisant la résistivité électrique et la magnétométrie sous la direction de Thomas Herbiche ont permis des progrès dans la caractérisation du parcours suivi par le chenal. Mais les résultats les plus marquants de cette mission de 2019 sont venus de l'exploration d'une nécropole jamais enregistrée à ce jour qui a révélé la présence de tombes d'importance majeure pour cette époque ancienne fait nouveau sur le site de Gourob. La tombe P11 comprenait au moins une salle à l'ouest et une au nord. C'est dans cette dernière remplie de sable que fut d'abord découvert un sceptre sérème en bois peint en bas de l'image puis un sarcophage de pierre montrant l'importance du personnage enterré. Le sarcophage est datable de l'Ancien Empire et la fouille de cette structure incluant l'étude anthropologique des ossements retrouvés se poursuivra en 2020. Quittons maintenant Gourob pour la Haute-Égypte et le site de Dendera. La mission archéologique menée sous la direction de Pierre Zidani a mené différentes études en 2019, études architecturales notamment sur le Mamisi romain et sur le mur péribole du temple d'Athor ainsi que des fouilles archéologiques sur plusieurs secteurs aux alentours du temple. Parmi ceux-ci, le secteur où s'élevait autrefois la chapelle de Mont-Ouotep II maintenant au musée égyptien du Caire et un autre où des blocs de remploi de toute Mausis III ont été découverts. Yann Tristan a quant à lui poursuivi l'exploration de trois mastabas de la nécropole dans la zone dite d'Abu-Souten, tombe datable des IVe et Ve dynasties avec de nombreuses phases de réutilisation postérieures. Enfin, Sylvain Denain a entamé la fouille des catacombes animales explorées en 1898 par Petri, ce qui a permis d'en vérifier le plan et d'affiner la compréhension archéologique du bâtiment et notamment l'existence de différentes phases de construction. Toujours dans le cadre de la mission de Dendera, une étude novatrice sur l'acoustique du temple d'Athor a été initiée dans le cadre d'un projet mené par Sibyl Emrit grâce à l'intervention d'Olivier Varouzfel Acousticien à l'IRCAM. L'objectif de la mission était de caractériser les propriétés acoustiques d'un temple comme celui d'Athor pour analyser la façon dont le bâti réagit aux sons émis à l'intérieur ou à l'extérieur. Les modèles numériques 3D et la réalité virtuelle peuvent de nos jours être des supports pour étudier les sites historiques sous leur aspect sensoriel et dans l'étude des propriétés acoustiques, le modèle 3D peut être complété avec des éléments disparus, par exemple les portes. Et donc, dans cette campagne de 2019, les mesures acoustiques qui ont été réalisées avaient pour but de calibrer le modèle 3D qui a été récemment créé sur le temple d'Athor et de pouvoir poursuivre ces analyses sur l'environnement acoustique de ce sanctuaire. passons maintenant au site de Medamoud dans la région Tébène. Sur ce site, fouillé depuis très longtemps par l'IFAO, la mission dirigée par Félix Rolatz-Monserrat s'attache à étudier la relation entre le temple de Montou et son environnement urbain, notamment ses installations artisanales. Ces installations de production céramique sont particulièrement remarquables. Des zones de production avaient déjà été découvertes en 1930 par Bisson de Larocque, mais de nouveaux secteurs ont été fouillés dans un endroit plus éloigné du Thémenos, révélant de nouveaux fours datant du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, en 2020, le four que vous voyez ici a été entièrement fouillé. Il est datable de la fin du IXe, début du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. On distingue au premier plan une seule de 60 cm. Cette seule sépare les deux parties du four, la chambre de cuisson pour le combustible, stable en bas et le laboratoire dans lequel étaient cuites les céramiques en haut. Avec un mètre d'élévation pour ce four, il s'agit du laboratoire le mieux préservé de l'Égypte pharaonique. La mission poursuit également des relevés épigraphiques sur les vestiges du temple. Cela a amené à des opérations de restauration. Également, vous voyez ici l'installation de l'échafaudage pour restaurer et relever les textes du portique ptolémaïque, la mission remplaçant systématiquement les anciennes restaurations au ciment par une base neutre. Enfin, on signalera que la publication de la porte de Tibère réalisée par Dominique Valbel est en cours d'achèvement et sera déposée très prochainement au service des publications de l'IFAO. Toujours dans la région Thébène, à Derel-Médinet, la mission qui a eu lieu en début 2020, du 4 janvier au 4 mars, a pour but d'explorer tous les aspects de la vie de la communauté des artisans qui vivaient sur ce site il y a plus de 3 000 ans à partir des objets et des momies conservées dans les magasins du site. Neuf équipes ont poursuivi leurs recherches sur la santé et l'alimentation des artisans, la pratique du tatouage, les usages du bois, les activités ludiques, les croyances populaires, le métier de peintre, les premiers artisans du site à la XVIIIe dynastie, les graffitis d'émotiques et la vie à Derel-Médinet à l'époque gréco-romaine. Une partie de ces équipes prépare également la publication des catalogues des objets en prenant aussi en compte ceux qui sont maintenant conservés dans les collections de l'IFAO. L'un des champs d'action de la mission de Derel-Médinet est celui de la publication et de la restauration des tombes de la nécropole de l'Ouest menées en parallèle d'une étude géo-archéologique de l'ensemble du site. À la demande du comité permanent du ministère des Antiquités, la plus ancienne tombe décorée du site, datant du début de la XVIIIe dynastie, dont le propriétaire était Amen-et-Math, la TT 340, a été entièrement restaurée. Deux équipes de recherche ont poursuivi des travaux dans la tombe de Neferoptepe, TT 216, et la tombe de Caine, TT 4. Deux nouvelles équipes conduites, l'une par le musée de Turin et l'école polytechnique de Milan, et l'autre par la Sopraintandanza archéologia de Turin, ont commencé l'étude des tombes inédites de Raoui, TT 214, et de Baki, TT 298. Pour ce qui est de la TT 216, la restauration des peintures de la chapelle a été poursuivie. Une attention particulière a été portée sur les éléments sculptés dans la tombe, les éléments architecturaux comme les chapiteaux, les trottoirs et les bas-reliefs de l'entrée, ainsi que les statues en rond de bosse, notamment une statue porte-enseigne de Pachède que vous voyez ici à droite, le frère du propriétaire de la tombe, dont la présence pose question puisqu'il est difficile de déterminer la place qu'elle pouvait occuper au sein du décor de la tombe. L'intervention des restaurateurs spécialistes de la pierre a permis d'apporter des éléments de réponse. Plusieurs indices matériels indiquent que la statue était intégrée à une structure architecturale. La présence de résidus de mortier ainsi que des marques et des traces d'outils d'aplanissement au revers de la sculpture démontrent qu'elle était encastrée dans un mur selon un système de maçonnerie. Ce procédé est le même que celui utilisé pour les stèles de façade et observable dans les tombes datant de la même période sur le site. Le nettoyage de l'entrée a par ailleurs permis de mettre au jour une partie du pavement original fait de blocs de calcaire taillés. L'analyse des blocs a montré qu'ils ne promenaient pas du site mais ont été débités ailleurs avant d'être acheminés jusqu'à la tombe. Pour ce qui est de la TT 214 après avoir dégagé l'entrée de la troisième chambre funéraire décorée qui avait été bloquée par un effondrement de la montagne l'équipe de Turin a procédé au nettoyage du sol de la cour de la chapelle du puits et des deux premières chambres funéraires ce qui a permis d'établir le plan de l'ensemble funéraire. Au cours du nettoyage plusieurs fragments de reliefs vous les voyez ici en bas à droite appartenant au décor de la chapelle ont été exhumés ainsi qu'un lot de petits objets funéraires. Non loin de là dans l'assassif une équipe dirigée par Frédéric Collin de l'université de Strasbourg vise à explorer le contexte archéologique dans lequel s'inscrit l'enceinte de la tombe de Padia Ménopée s'appuyant sur des relevés magnétométriques l'équipe avait repéré des zones d'anomalies qui ont été explorées pour amener la découverte en 2018 de plusieurs sarcophages ainsi que d'une superbe stèle de la XVIIIe dynastie. En 2019 la poursuite de l'exploration du même secteur a fourni d'autres sarcophages datables du début de la XVIIIe dynastie ainsi que du matériel funéraire de grande qualité. L'hypothèse avancée par les fouilleurs la saison précédente a été confortée à savoir qu'il s'agit là de réinhumations survenant lors de vastes travaux de réaménagement du secteur lors de la construction de la voie processionnelle de Thoutmosis III. Enfin dernier site que j'aborderai ici celui du désert oriental avec la mission qui explore le secteur des forts ptolémaïques et romains. Du fait des destructions opérées par les compagnies minières et les chercheurs d'or dans la partie du secteur minier qui se situe au sud du Ouadiyamamat la mission s'est reportée maintenant sur des sites se trouvant au nord de celui-ci. Deux sites ont été fouillés cette année en 2020 au mois de janvier. Le site de Goza d'abord qui est particulièrement bien préservé comme les sites de Samout Nord et de Bir Samout fouillés précédemment le site de Goza révèle la présence simultanée d'un fort de structures liées à l'activité minière et d'un site minier avec ses galeries. A côté de la fouille presque intégrale du fort romain la mission a effectué celle de bains ptolémaïques bien conservés situés à la limite ouest du village de Goza. Ces bains comportent trois pièces et un four inclus dans un bâtiment carré de 6,50 mètres sur 6,50 mètres ainsi que plusieurs annexes. Le bain est exceptionnellement bien conservé jusqu'à 2 mètres de haut dans la partie orientale et des restes effondrés de la voûte qui le couvraient ont été dégagés. Bérangère Rodon spécialiste des bains d'époque ptolémaïque a pu en analyser précisément le fonctionnement et les comparer à d'autres petits bains ptolémaïques analogues sur les sites de Tep-Tunis et d'Etfou. Enfin, les travaux sur le site de Goza ont inclus aussi une fouille du village des mineurs et une exploration de galeries de mines d'époque ptolémaïque révélant l'existence d'équipements de mineurs laissés sur place. Les travaux se sont aussi portés sur le fortin de Der Atrash à 8 km de Goza les travaux menés sur la tour Est ont rapidement défini deux phases de construction une structure carrée construite probablement au Vème siècle après Jésus-Christ insère une première tour ronde probablement de l'époque romaine donc datant du IIe-IIIe siècle après Jésus-Christ extraordinairement bien conservée avec un décor peint que vous voyez à droite avec des motifs de chameau un chevalier ou des raisins de cul et avec quelques petits graffitis Les ostracas grecs découverts ont fait l'objet d'une étude d'Hélène Cuvini et Adam Bulo-Jacobsen dans la continuité des travaux réalisés sur les documents des fortins du désert oriental qui a encore fait l'objet d'une publication en 2019 à savoir le deuxième volume des ostracas de Crocodilo A côté des opérations archéologiques l'IFAO s'investit dans la restauration des sites vous en avez vu déjà plusieurs exemples à travers les exemples qui ont été détaillés précédemment une opération d'envergure a été lancée en 2019 sur le site de Tannis une opération financée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers l'ambassade de France en Égypte un projet dans le cadre des fonds de solidarité pour les projets innoffants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'intitule sauvegarde et valorisation de Tannis site archéologique majeur du delta du Nil en collaboration avec la mission française des fouilles de Tannis plusieurs opérations ont été menées à partir de l'été 2019 notamment la restauration de la porte de chez Chang 3 mais aussi une série d'études de conservation et de protection des tombes royales de la nécropole de Tannis avec notamment des études hydro-géologiques et enfin la construction d'un abri sur la tombe de chez Chang 3 abri conçu par Nicolas Warnert et dont la construction s'est achevée en mars 2020 de sorte que la tombe de chez Chang 3 est maintenant entièrement protégée des intempéries tout en offrant aux visiteurs la possibilité de contempler depuis un surplomb les reliefs intérieurs de la tombe le pôle archéométrique constitue un soutien extrêmement précieux pour les activités archéologiques de l'IFAO mais il développe aussi ses propres projets et l'un d'entre eux développé par Anita Kiles a obtenu en 2019 le soutien de l'ANR ce projet s'intitule modélisation chronologique de l'ancien empire égyptien il a été financé pour trois ans entre 2019 et 2022 ce projet mérite se fixe pour objectif de construire un modèle chronologique absolu précis complexe et multitechnique de l'ancien empire égyptien entre environ 3000 et 2400 avant notre ère par une approche intégrée rassemblant les critères d'analyse de l'égyptologie de l'archéologie et de l'archéométrie s'inscrivant dans une démarche interdisciplinaire d'archéologie intégrative il répond à deux enjeux majeurs élaborer un cadre chronologique de l'ancien empire égyptien règne par la construction d'un modèle statistique réconciliant les données égyptologiques et analytiques et adapter la courbe de calibration carbone 14 pour prendre en compte les conditions environnementales propres à l'égypte afin de rendre performante la méthode de datation du carbone 14 pour cet espace géographique donc vous voyez à l'écran les trois axes qui sont au coeur des objectifs scientifiques et des méthodes utilisées dans ce projet histoire et archéologie avec les sources textuelles et l'astrochronologie pour la chronologie relative l'archéométrie pour une base de données de datation carbone 14 et la calibration du carbone 14 dans une optique de méthodologie à travers les herbiers et l'utilisation de documents comme les papyrus gréco-romains et arabes inscrits je vous invite à découvrir maintenant comment le pôle archéométrie de l'IFAO et ses différents laboratoires dont le laboratoire de datation carbone 14 a vécu le confinement et comment les travaux ont pu continuer à l'intérieur de ce laboratoire on est ici au pôle archéométrie qui rassemble trois laboratoires de restauration d'études des matériaux et de datation par le carbone 14 donc durant la crise sanitaire nous avons dû aménager le fonctionnement de notre laboratoire à savoir que pour la restauration puisqu'il n'y avait plus de mission archéologique en cours nous avons dû stopper nos activités pour l'étude des matériaux qui est un laboratoire ouvert où des personnes extérieures viennent travailler chez nous nous n'avons pas été en capacité d'accueillir les personnes mais nous avons malgré tout pu continuer les analyses qui étaient engagées enfin pour le laboratoire C14 où nous sommes actuellement il n'est pas possible de stopper l'activité de façon brutale donc nous avons poursuivi notre travail en prenant toutes les précautions nécessaires comme nous allons vous le montrer la première étape de travail que nous réalisons c'est ce qu'on appelle le pré-traitement donc nous utilisons des solutions d'acide et de soude pour nettoyer nos échantillons donc ici nous assurons le pré-traitement c'est-à-dire le triage et le nettoyage des échantillons et une seule personne vient travailler dans cette pièce en suivant toutes les précautions nécessaires c'est-à-dire ça c'est-à-dire La salle de conversion chimique Ici nous sommes dans la salle de conversion chimique. C'est la seule salle où deux personnes vont travailler en même temps, mais en respectant bien les distances de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous poursuivons ainsi le travail tant que la situation ne sera pas en sécurité. Et on vous souhaite à tous un très joyeux 14 juillet. Les données issues des différentes opérations archéologiques de l'IFAO font l'objet ensuite d'échanges entre les chercheurs, de confrontations, de résultats, à l'occasion de rencontres scientifiques qui sont organisées régulièrement par l'Institut français d'archéologie orientale. En septembre 2019, un colloque sur les ports fluviaux de l'Égypte ancienne a ainsi été organisé par Marie Niojot, Irène Forster-Muller et Arco Willems, avec une keynote lecture présentée par Nicolas Grimal. Cette rencontre a permis la confrontation des données récoltées par les spécialistes des ports aussi bien sur les bords d'une île que sur le bord de la mer Rouge. Un autre colloque a marqué aussi l'année 2019. Il était consacré au graffiti et aux inscriptions rupestres, et en général au phénomène de l'épigraphie secondaire en Égypte ancienne, et était organisé par Florence Albert, Chloé Ragazzoli et Raleda Hassan dans le cadre de leur programme écriture. Donc c'était au mois de juin 2019, et ce colloque a été ouvert par une conférence de Pierre Thalé sur les fameux papyrus du Ouadijarf. Il a été accompagné également par une journée d'études consacrée au registre graphique et aux questions sur la scripturalité égyptienne, les 6 et 7 septembre 2019, à la Sorbonne. Mentionnons également le colloque organisé par Pavel Polkowski, qui était lauréat de la bourse postdoctorale commune entre l'IFAO et le PCMA, donc l'Institut polonais, pour les années 2019-2020. Et ce colloque, qui a eu lieu en novembre 2019, était consacré à l'art rupestre, qui s'appelait Stone Canvas, Towards a Better Integration of Rock Art and Graffiti Studies in Egypt and Sudan. Le colloque a été ouvert aussi par une conférence de John Darnell autour de ses travaux en Haute-Égypte. Signalons également la tenue en novembre 2019 d'une rencontre sur les pratiques documentaires à être fous au VIIe siècle autour de l'administration et d'exercice de la justice à la fin de la période byzantine et dans les premières décennies de la conquête arabe. se colloque, s'appuyer évidemment sur un projet en cours à l'IFAO, le projet Archive de Papas, qui étudie le contenu de cette fameuse jarre d'être fous contenant de nombreux documents coptes et grecs. Évoquons maintenant la diffusion et la valorisation des résultats archéologiques. Je signalerai d'abord que le site web de l'IFAO vient d'être entièrement renouvelé et la nouvelle version est parue en juin 2020. Il vous donne accès maintenant à des pages entièrement rénovées sur les différents sites sur lesquels l'IFAO travaille. Vous avez notamment ici la page consacrée au site de Coma Boubilou où vous trouverez des informations sur la localisation du site, sur les participants de la mission, sur l'historique du lieu et aussi l'historique des fouilles, avec une version pour l'instant bilingue, français, arabe, mais qui sera complétée très prochainement par une version anglaise. Voilà une autre page consacrée au site de Balat dans l'oasis de Darla. Le site se veut évidemment aussi la mémoire de nos travaux sur l'ensemble des sites sur lesquels l'IFAO est actif. Nouveauté toute récente, le bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger. Nous avons souhaité que les différents rapports archéologiques sur les opérations menées annuellement soient mieux diffusés, mieux valorisés. Et un projet commun du réseau des écoles françaises à l'étranger a donné naissance à une nouvelle revue entièrement en libre accès sur Open Edition, le bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger, où à partir de septembre 2020 seront accessibles les différents rapports publiés par les chefs d'opération pour leur campagne annuelle. Vous voyez ici le rapport 2019 concernant la mission Taposiris Magna et Plantine. Autre valorisation de nos travaux, l'organisation d'une exposition intitulée Archéologie française en Égypte, recherche, coopération, innovation, qui s'est ouverte le 18 décembre 2019 au musée égyptien du Caire et a été clôturée le 18 février 2020. Elle a été inaugurée par le ministre du Tourisme des Antiquités, Raled Elénani, et l'ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romaté. Cette exposition était l'occasion de montrer au public les résultats récents des différentes missions archéologiques françaises en Égypte, non seulement celles de l'IFAO, mais aussi celles de l'ensemble des missions actives. sur le territoire égyptien de nos collègues du CE-Alex, du Centre franco-égyptien d'études de Carnac, du Ramesséum, du Musée du Louvre, de l'IRD, de l'INRAP, etc. L'exposition mettait en valeur certains des plus beaux objets découverts par les fouilles françaises récemment. Alors évidemment, les papyrus du Wadi Eljarf étaient à l'honneur, avec certains papyrus reconstitués tout récemment par Pierre Thalé et Ève Menei, qui étaient exposés pour la première fois. On y voyait aussi la stèle de Tétillon, que j'évoquais tout à l'heure, découverte lors du chantier de l'Assassif en 2018 et qui fera l'objet d'une publication dans le Bifao 120 par Frédéric Collin. Étaient exposés également les consoles en bois qui sont actuellement au Musée Coptes, qui proviennent du monastère de Bawit. Associé à cette exposition a été publié un ouvrage intitulé « Archéologie française en Égypte », qui est une sorte de synthèse de l'activité archéologique de la France en Égypte à travers, comme pour l'exposition, une présentation des différents grands acteurs et une présentation de toutes les missions actives actuellement en Égypte. Cela est destiné aussi au grand public pour qu'il découvre la richesse de l'archéologie française en Égypte. La diffusion de nos résultats s'est faite également à l'occasion du XIIe Congrès international des Égyptologues organisé par le ministère des Antiquités début novembre 2019. de nombreux chercheurs, membres scientifiques, chercheurs associés de l'IFAO, ont présenté les résultats de la recherche lors de ce grand colloque international qui a été superbement organisé au CAIR. L'IFAO s'investit également énormément dans le domaine de la formation à l'attention des étudiants français internationaux, mais également aussi des étudiants égyptiens, universitaires ou inspecteurs du ministère du Tourisme et des Antiquités. Cette formation prend différentes formes, notamment celle des académies qui permet à des étudiants doctorants de se former à l'analyse de la documentation, par exemple des ostracas hiératiques, en les déchiffrant sur place, mais aussi en côtoyant des spécialistes internationaux de cette documentation jusqu'au processus de publication. Et puis, nous avons organisé des field schools permettant aux inspecteurs des services des antiquités de se former à des disciplines spécialisées, notamment cette année la céramologie. Début 2020, des cours théoriques ont été organisés lors d'une session qui s'est déroulée à l'Institut français d'archéologie orientale et un deuxième volet pratique, en quelque sorte, s'est déroulé sur plusieurs chantiers de l'IFAO à Carnac, et Carnac Nord et à Médamoud. C'était l'occasion pour ces étudiants de découvrir toutes les étapes du processus d'études de la céramique égyptienne depuis l'analyse de la documentation, le dessin, la vectorisation des dessins jusqu'à la publication des fouilles qui impliquent justement une analyse précise de ce matériel céramique. L'IFAO, vous l'avez vu, s'attache à produire quantité de données nouvelles issues de ces fouilles, de ces programmes de recherche, de ces études documentaires ou de ces analyses de laboratoires et l'aboutissement de cette collecte de données, de leur analyse, c'est évidemment la publication et la diffusion des résultats. L'IFAO a publié en 2019 près de 25 ouvrages et l'activité de publication s'est poursuivie pendant le confinement à travers notamment la publication des livres sous forme de PDF électronique. mais depuis quelques semaines, la production de l'imprimerie a repris et les nouveautés continuent à sortir et à être diffusées par nos services. L'IFAO a choisi également de mettre à disposition gratuitement certains titres épuisés de son catalogue sous forme de PDF, notamment par exemple les huit premiers volumes des publications du temple de Dendera accessibles maintenant gratuitement sur le site de l'IFAO. Alors je vous propose d'aller maintenant voir comment se déroule le travail à l'imprimerie pendant le confinement. à l'imprimerie à l'imprimerie de l'IFAO. à l'imprimerie de l'IFAO. Il possède un extraordinaire outil de travail la bibliothèque et ses 93 000 ouvrages déployés actuellement au premier étage du palais Mounira. Pour des raisons de sécurité mais aussi de développement de cet outil de travail il a été décidé de construire un nouveau bâtiment qui va s'installer à l'avant du palais le long du mur d'enceinte et permettra d'accueillir les 93 000 ouvrages du fond mais aussi les collections archéologiques conservées à l'IFAO dans de nouveaux espaces rénovés. Bonjour, je suis Agnès Makin, la responsable de la bibliothèque de l'Institut français d'archéologie orientale où vous vous trouvez actuellement. Alors, la bibliothèque est fermée, d'habitude nous avons des chercheurs qui viennent travailler tous les jours à la bibliothèque et nous essayons dans la mesure du possible depuis la fermeture de l'Institut de continuer à leur rendre service notamment bien sûr en leur fournissant des scans à la demande ou en négociant avec des éditeurs des accès à de la documentation électronique en ligne et donc nous essayons dans la mesure du possible de répondre à tous leurs besoins. Et bien sûr, nous restons en contact également avec mes collègues même si nous ne nous voyons pas puisque nous restons confinés chez nous et que nous sommes en télétravail et donc nous arrivons peu ou prou à continuer à faire vivre cette bibliothèque. Alors, la bibliothèque de l'IFAO est un service qui est né en même temps que l'Institut en 1880. actuellement, nous avons à peu près 92 000 volumes de documents imprimés. Ce sont soit des ouvrages soit des revues et donc nous avons un public relativement nombreux de chercheurs du monde entier puisque nous sommes une bibliothèque de niveau recherche. Nous avons une salle de lecture où 92% de notre public est égyptien, environ 500 inscrits par an et nous avons le reste de la bibliothèque ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour certains chercheurs de niveau très avancé ou participant à des missions archéologiques de l'IFAO. Musique ... Alors pour ce 14 juillet, j'ai décidé de vous offrir un trésor de la bibliothèque, de vous montrer un des ouvrages de la réserve précieuse qui a environ 3000 documents qui est bien sûr sous clé. Et donc cet ouvrage relate le voyage de Belzoni en Égypte entre 1815 et 1819 et donc je vais vous en montrer quelques illustrations. Donc cet ouvrage en fait ne paye pas de mine d'un premier abord et ici je vous présente plus particulièrement le recueil des planches de sa relation de voyage. Donc voilà, The Plates, Researches and Operations c'est un livre qui est apparu à Londres en 1821 et pour vous montrer les illustrations je suis obligée de le tourner. Voilà, c'est assez éblouissant. Vous imaginez ce livre qui a largement plus de 100 ans, quasi 200 ans et qui n'a pas été restauré et qui est dans son jus comme on dit de cette édition de 1821 avec des illustrations en couleurs particulièrement remarquables. Alors cet ouvrage tout le monde n'ayant pas la chance de pouvoir accéder à la bibliothèque de l'IFAO a été numérisé et sera bientôt accessible sur internet donc à défaut de la voir directement sous vos yeux vous pourrez apprécier toutes les beautés de ces illustrations. en espérant que vous aurez passé un bon moment dans cette bibliothèque je vous souhaite un très bon 14 juillet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation des travaux de l'IFAO et je vous invite à poursuivre cette journée de l'archéologie avec nous avec la suite des présentations. Merci. En 2021 en 2020 en 2015 a été un pays à faire un pays en un pays qui est dans l'Etat dans l'Assemblée et qui est à la suite de l'Assemblée en Reliance et qui est à l'Assemblée en France en France en France et en France en France en France en France C'est parti ! 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 un diagnostic archéologique pour préparer la construction d'un enclos de ce terrain de Tabiet-Nahassin. Sur la carte de gauche que vous reconnaissez, c'est une carte faite par le colonel Galisbet qui avait été appelé par Mohamed Ali pour renforcer les fortifications d'Alexandrie au milieu du XIXe siècle avant Jésus-Christ. Faisant partie de cette opération de fortification, Tabiet-Nahassin, la cartoucherie, donc un lieu qui a été construit probablement sur l'avant-mur de la muraille médiévale. Dans ce terrain qui a été libéré par la destruction d'un dispensaire qui avait été construit de manière illégale, nous avons donc abordé la fouille depuis la surface. Vous avez à gauche, en haut, le terrain le long de la rue Sultan Hussein avant le début de la fouille. A droite, vous reconnaissez la forteresse de Tabiet-Nahassin. Dans la deuxième diapositive, nous sommes contents, nous avons les restes du dispensaire. Puis ici, l'apparition d'un jardin qui devait avoir été créé au début du XXe siècle, après le démantèlement de la muraille médiévale. La fouille a progressé et nous a permis d'avoir une stratigraphie complète de cette zone, avec à droite, vous voyez des déblets modernes qui vont jusqu'ici. À gauche, un sondage profond, sur lequel je vais revenir. Et à droite, ici, un autre sondage contre la façade de Tabiet-Nahassin. Ce sondage contre la façade de Tabiet-Nahassin nous a permis d'observer le mode de construction de cet édifice, de comprendre quelles ont été les différentes phases de travail, et surtout d'arriver sur ce sol d'occupation, qui est donc contemporain des années 1840. Le sondage profond, lui, nous a introduits dans une stratigraphie difficile, difficile comme toutes les stratigraphies dans la ville d'Alexandrie, puisque nous sommes en contexte urbain et le plus souvent en contexte de récupération, qui remontent, qui peuvent remonter jusqu'au niveau de l'époque romaine. Et ça a été le cas ici, puisque nous avons des réoccupations à la fois de l'époque romaine, puis probablement de l'époque byzantine, liées à la construction de la muraille, qui se trouvait quelque part au sud de ce sondage. Ça nous donne un aperçu qu'on a eu sur d'autres terrains de cette stratigraphie compliquée d'Alexandrie, avec, vous voyez, la récupération du mur central et des étagements de sols différents. Donc cette opération est une opération de diagnostic, qu'il fallait faire avant de pouvoir procéder à la construction d'un mur d'enclos, qui permettra d'avoir un nouvel espace au sud de la forteresse, et de présenter de manière plus sympathique, disons, ce monument, qui est un des monuments d'époque ottomane, qu'on a tendance à oublier à Alexandrie, mais qui est bien présent. Toujours à Alexandrie, une participation à ce programme appelé Water Traces, à l'initiative de l'Université d'Aix-Marseille, auquel nous collaborons, qui travaille sur toutes les traces de l'eau et les modes d'approvisionnement de l'eau. Donc nous nous sommes intéressés ici à la partie ouest d'Alexandrie. Vous reconnaissez tout à fait au centre de la diapositive, dans ce carré, l'emplacement de la mosquée aux mille colonnes, et vous voyez ici l'arrivée du canal Marmoudier, qui reliait donc la ville d'Alexandrie et son port à la branche canopique, puis bolbitique du Nil. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette zone ? Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a travaillé sur une série de citernes qui se trouvait dans cette région. Donc nous nous intéressons à l'approvisionnement en eau de ces citernes, nous nous intéressons au tracé du canal d'Alexandrie dans l'Antiquité, et nous nous intéressons au kibotos, c'est-à-dire le coffret, c'est-à-dire le port fermé, qui est mentionné par Strabon, et dont on sait qu'il était doté de néoria, c'est-à-dire d'arsenaux qui permettaient de réparer, de mettre les bateaux en cale sèche et de les réparer si besoin. Pour aborder cette problématique en plein cœur de la ville, vous voyez ici l'image Google, ici en fond la carte de la description de l'Égypte, nous partons sur une problématique géomorphologique, donc une équipe constituée d'une archéologue et de deux géomorphologues, qui ont sélectionné des points où ont été effectués des carottages, se basant sur le fait que cette carotte antérieure, la C11, avait déjà montré au début des années 2000 qu'on se trouvait ici dans un environnement différent de celui qu'on avait par exemple en C9, avec une période d'eau calme, donc d'un port protégé, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IVe siècle après Jésus-Christ. Donc l'idée est d'arriver à mettre en place ce Kibotos, un port fermé, qui donc n'a pas été pour l'instant localisé. Donc le programme a commencé en juillet 2019, se poursuit aujourd'hui avec l'analyse des carottes géomorphologiques. Troisième programme, toujours à Alexandrie, le programme sur les fouilles sous-marines au pied du Fort Kite Bay, avec cette grande entreprise que nous avons lancée maintenant depuis plusieurs années, d'une photogrammétrie de l'ensemble de ce site monumental qui s'étale au pied du Fort Kite Bay, constitué de plus de 3000 blocs d'architecture, de sculpture, des blocs pharaoniques aussi, sur lesquels nous travaillons. Alors, cette année, nous nous sommes concentrés sur cette zone-là, vous voyez au pied du Fort Kite Bay, ici, car dans le cadre de la protection du fort lui-même, le gouvernement égyptien a un programme de mise en place de brise-lames et au large, mais aussi probablement proche du port, et il fallait donc documenter cette zone avant éventuellement que les blocs soient retirés et entreposés plus loin pour pouvoir faire place à ces murs de protection. Donc c'est une entreprise où, vous voyez par exemple, on fait en une année 32 718 photographies qui sont combinées avec des relevés topographiques pour arriver à cette image qui nous montre comment ce site se développait. Je vous rappelle qu'ici, on pense avoir les restes du phare d'Alexandrie et que ce site est un site complexe qui actuellement est à 6 mètres, 7 mètres sous l'eau, qui dans l'Antiquité était bien sûr hors d'eau, donc tout un travail de reconstitution de ce site pour arriver à une meilleure compréhension de l'ensemble. Alors un moment important aussi qui s'est mis en place cette année, c'est la reprise de nos bases de données anciennes, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur ce site, pour passer sur un nouveau système d'information géographique sous Cugis qui nous permet de retravailler à la fois sur la photogrammétrie et sur la base de données qui est liée à ce site. Donc 3040 blocs qui sont documentés et maintenant un site qui s'étend sur 15 910 mètres carrés, donc plus d'un hectare 5, que nous avons couvert en photogrammétrie à 65% avec 10 250 mètres carrés couverts donc en photogrammétrie. Alors il y a d'un côté ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain qui est ce que je vous présente maintenant, et puis de l'autre côté, il y a tout un travail sur les blocs eux-mêmes, avec là aussi des créations de photogrammétrie de chacun des blocs, avec en 2019 29 nouveaux blocs qui ont été placés dans une position d'être photographiés pour avoir in fine un modèle 3D du bloc qui va nous permettre ensuite de pouvoir accoster ces blocs, voir s'ils fonctionnent ensemble, proposer des restitutions architecturales, et cette année nous travaillons particulièrement sur une colonne honorifique qui s'élevait en un des points du site. Passons maintenant à la campagne alexandrine. Vous savez que nous y travaillons depuis longtemps et je suis heureuse de vous présenter, on ne va pas le voir ? Si ? De vous présenter aujourd'hui, tout frais comme épreuve sortie des presses de l'IFAO, ce livret qui va apparaître à la fois en français et en arabe qui va retracer pour le grand public nos entreprises depuis maintenant 17 ans dans la campagne alexandrine. Donc double entreprise, une entreprise de fouilles sur des sites sélectionnés qui nous permettent de comprendre le développement de cette région depuis l'époque ramécide jusqu'au IXe siècle après Jésus-Christ, moment où cette région est abandonnée et n'est plus occupée que par des tribus bédouines qui sont nomades et qui vont laisser finalement assez peu de traces d'occupation, mais aussi donc des fouilles ciblées. Donc la première de ces fouilles qui a démarré en 2016, c'est la fouille de Combaïque. Donc vous voyez qu'on est à peu près à 45 km d'Alexandrie, qu'on est sur un grand terrain de plus de 17 hectares qui est propriété du ministère des Antiquités égyptiennes et que nous avons abordé par deux sondages principaux pour l'instant, le secteur 1 ici et le secteur 2 en ce point-là. Alors le secteur 1, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de grand sondage exploratoire qui prend place sur l'ensemble du com' Ouest pour comprendre comment ce com' est formé, est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il est anthropique, est-ce qu'il est à la fois naturel et anthropique ? Et donc c'est un secteur dans lequel on a vu une occupation domestique qui s'étend probablement à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc une occupation à la fois antérieure à la fondation d'Alexandrie et des premiers siècles de la ville d'Alexandrie. Donc vous voyez ensemble, en haut, l'ensemble de la fouille et nous nous sommes particulièrement intéressés à ce bâtiment ainsi qu'à sa connexion avec la rue, ici, qui est une rue nord-sud qui rejoint, on le verra tout à l'heure, le secteur 2. Donc c'est un bâtiment dont pour l'instant nous avons mis au jour quatre pièces, un bâtiment installé probablement à la fin du 4e siècle, au début du 3e siècle avant Jésus-Christ et qui a une vie très courte puisqu'il est abandonné au 2e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce bâtiment, nous avons relevé une occupation courte et une installation dans cette salle sud-ouest sur un mur en briques crues très épais qui, lui, donc, est antérieur et nous parle des occupations antérieures à l'époque hélénistique. Le terrain n'est pas facile à comprendre puisque vous comprenez qu'ici, on est au sommet du Caume, ici, on est au bas du Caume. Et donc, nous avons un ensemble d'habitats en briques crues, deux habitats en pierres calcaires et c'est sur ces deux habitats en pierres calcaires que vous retrouvez ici qui sont donc installés en terrasse. Le premier, ce bâtiment S dont je vous ai présenté les quatre pièces dont nous avons, grâce à des découvertes de fragments de toiture qu'il était couvert par une toiture plate et ce bâtiment S dont, pour l'instant, nous avions découvert uniquement la cour et ici, une relation avec la rue qui était pourvue d'un caniveau très soigné. Alors, ce bâtiment est sûrement un bâtiment assez spécial puisque, vous le voyez, il a probablement deux pièces couvertes et que les deux pièces avant n'avaient qu'une sorte de mur de terrasse qui permettait de voir ce qui se passait dans la rue. Donc, une occupation importante au début de l'époque hellénistique. Nous n'avons pas encore une idée s'il y a un hiatus entre les structures en briques crues et les murs en calcaire. Nous y travaillons et nous préparons la publication de ce premier secteur ainsi que des différentes approches à la fois géophysiques, géomorphologiques et de prospection céramologique qui ont touché le site ces dernières années. Dans le secteur 2 qui se trouve au nord du site, pour mémoire, le secteur 1, en gros, est ici, nous sommes tombés ces dernières années sur toute cette série de grands blocs monumentaux qui évoquent, bien sûr, la présence d'un bâtiment monumental et probablement d'un édifice de culte. On avait aussi mis au jour un dromos d'allée, donc une allée de procession, placée dans le même axe de la rue dont je vous ai parlé. Et cette année, on a donc étendu ce sondage pour observer la présence d'un nouveau dallage orienté de manière différente de celui du dromos et se situant à un niveau inférieur. Et puis aussi, ici, une zone un petit peu différente qui témoigne, avec notamment des fours, d'une occupation plus complexe liée à une, probablement, à une réfection ou à un démantèlement de la zone. Donc, c'est un secteur sur lequel nous avons continué à travailler en 2020. Je vous en dis deux mots. Nous avons opéré le levage de l'ensemble de ces blocs qui ont été placés au sud du site, ce qui va nous permettre maintenant de nous concentrer à plein sur ce secteur tout à fait important. Important aussi par un certain nombre de découvertes, à la fois des blocs inscrits d'époque grecque. Ici, ce bloc marqué au nom de Dionysos provient du secteur 1, donc il appartenait à une vasque. Et ici, un ensemble de fragments, à la fois un petit alabastre avec un petit disque, une embouchure en disque d'alabastre avec une inscription grecque et des éléments, ici, d'un pilier dorsal, d'une statue en basalte et ici, d'une corniche en calcite, probablement inscrite au nom d'un ptolémée. Puis encore, cette petite statue, ce petit fragment de statue pharaonique. Cette année, d'autres blocs avec des inscriptions hiéroglyphiques sont sortis liées au démantèlement de ce sanctuaire dont on sait qu'il a commencé à être récupéré dès le début de l'époque romaine et que cette récupération des blocs s'est poursuivie à l'époque romaine tardive. Autre site, ce site d'une villa agricole, Academia, tout proche de la presqu'île de Maréa sur lequel nous fouillons donc depuis 2012. Un site que je vous ai déjà présenté, caractérisé dans les premières années par la fouille de son dépotoir d'enforts avec l'étude de ces masses d'enforts de type égyptien, enforts égyptiennes à E3 et à E4 étudiées par nos collègues en collaboration avec nos collègues de l'université d'Ismire et puis ces immenses fours 7,65 m de diamètre interne cinq fours ont été déjà découverts qui permettaient de fabriquer ces amphores qui contenaient donc le vin de Maréautite qui comme vous le savez était exporté jusqu'en Gaule. Alors cette année nous nous sommes concentrés sur des niveaux qui sont difficiles à fouiller parce qu'on est très proche de la surface, parce qu'on est dans une terre à la fois une zone d'occupation autour des différents endroits de l'atelier et ce qui est important sur ce site c'est que nous arrivons à restituer l'ensemble des phases de la chaîne opératoire de la création d'une amphore. Donc comme points qui ont donc suscité l'activité de l'an dernier donc cette fouille très méticuleuse de l'ensemble de l'atelier avec la mise au jour notamment de pavements en briques crues la mise au jour aussi de deux systèmes d'amphores retournés visant probablement à diviser certaines zones de l'atelier et puis la certitude que sur le site même on extrayait l'argile qui était nécessaire pour la fabrication des amphores vous avez ici les contours d'une fosse d'argile qui ensuite a été comblée par un dépotoir. Donc c'est une fouille qui nous apporte énormément d'informations sur cette activité capitale de création d'amphores vinaires et donc nous allons poursuivre en 2020 la fouille de cette zone nous l'espérons à l'automne. Et puis à côté de ces fouilles ciblées une approche beaucoup plus extensive de toute la zone de tout ce qui se situe au sud donc du bras occidental du lac Marriout. donc vous avez ici Alexandrie vous avez par ici en dehors pratiquement à peu près par là El Amam donc on couvre une zone de plus de 60 km de long au sud du lac avec aussi une exploration des îles qui sont sur le lac. Donc là tous les points violets recensent l'ensemble des sites qui ont été visités et documentés lors de la campagne 2019 avec deux points focaux d'un côté les carrières puisque vous savez que la zone d'Alexandrie s'organise avec une série de rides calcaires ou de calcarenites ou de grès qui rythment le paysage alexandrin et ces rides sont aussi la source d'extraction pour la construction de la ville d'Alexandrie. Donc 22 carrières ont été visitées et documentées vous voyez dans des états très différents parfois en plein village servant aujourd'hui de dépotoir au village et aussi à des plantations de ricin ou à des sortes d'étables pour les brebis et les moutons parfois aussi beaucoup mieux un peu plus loin des habitations et donc beaucoup mieux conservé. Donc c'est un domaine qui avait été exploré il y a un certain temps par une équipe allemande nous sommes en train de reprendre les résultats de cette équipe de les confronter aux nouveaux résultats obtenus par la prospection mais en tout cas ça nous révèle à partir de quoi Alexandrie et sa région se sont construites. Deuxième point aussi tout à fait nouveau pour cette zone c'est cette exploration des carmes. Alors qu'est-ce qu'un carme ? Le terme en arabe vous le savez désigne un vignoble tel qu'on le définit aujourd'hui c'est donc une zone qui une zone d'une exploitation agricole qui est entourée par de grands talus et qui peut faire jusqu'à 3 km de long sur 350 m à 400 m de large avec des formes quadrangulaires et des installations qui peuvent être liées comme des fermes comme des citernes comme des bassins comme des entrepôts qui peuvent être liées. En voyant cette image vous comprenez tout le travail de préparation qui doit être antérieur à la prospection sur le terrain. Les deux zones que vous avez ici marquées en jaune et en marron reflètent les indications qui nous viennent de la cartographie depuis la description de l'Egypte jusqu'aux cartes satellitaires d'aujourd'hui. Donc partant de cette cartographie on examine d'abord les différents aspects de cette même zone puis on se rend sur le terrain et vous avez deux images de ce qui appartient au Combe ou de ce qu'il y a encore aujourd'hui dans une zone qui vous le savez est aujourd'hui une zone agricole. Donc on va avoir par exemple ici caractérisé par ce sédiment beige orange qu'on reconnaît de Combe en Combe l'angle du Carme et ici des restes probablement liés à une installation. Donc c'est un travail qui est très nouveau qui va nous permettre de comprendre quel était le système original qui était employé pour exploiter la campagne Alexandrine. Et puis aussi autre que Carme des grands sites comme ce site de la région de Naga Ahmed qui montre toute une série de vestiges qui ont été reconnus sur la prospection avec bien sûr des concentrations de murs des concentrations de céramique des vestiges de mortiers et qui nous ouvrent de nouvelles fenêtres sur l'occupation de la zone. Donc nous espérons démarrer ou quand je vous écouterez avoir démarré la nouvelle saison de campagne en maréotide. c'est un travail qui se fait en étroite relation bien sûr avec le département des antiquités pharaoniques d'Alexandrie et aussi avec le département des antiquités sous-marines d'Alexandrie puisque les îles et la côte du lac Mariout relèvent de son contrôle. Venons-en pour terminer à nos résultats scientifiques. Je vous ai montré déjà les livrets. Pour ce qui est des publications sur Alexandrie antique cette année deux volumes importants un volume sur les mosaïques d'Alexandrie et du reste de l'Égypte par Anne-Marie Guimier-Sorbet qui depuis très longtemps collabore avec le centre d'études d'Alexandrine et qui est une des meilleures spécialistes de la mosaïque de l'époque grecque et romaine ce volume vous présente avec beaucoup d'illustrations un panorama de cet art dans lequel les Alexandrins ont excellé tellement excellé qu'ils ont se sont diffusés ils ont diffusé leurs arcisans dans l'ensemble de la Méditerranée et je crois que ce sera un volume important dont nous préparons l'édition anglaise en collaboration avec American University Press et puis un autre volume qui est aussi un volume auquel nous tenons beaucoup qui est ce volume bilingue sur les collections égyptologiques du musée éducatif de la faculté des lettres d'Alexandrie donc un volume à quadruple main d'un côté notre collègue Rania Abdoulouaïd et Mona Hagag professeure à l'université d'Alexandrie et de l'autre côté Marie-Cécile Bruvier et Nicolas Gauthier du musée de Marimont en Belgique qui tous quatre ont réuni une équipe qui nous permet de présenter ce volume bilingue destiné à la fois au public scientifique mais aussi à l'établissement d'un vocabulaire normé pour la description des antiquités alors ce volume et ce travail a été accompagné par un autre projet dont je vous avais peut-être déjà parlé qui est ce projet Edumeust soutenu par la communauté européenne en collaboration avec le ministère des antiquités égyptiennes toute une série d'universités égyptiennes et de partenaires européens qui nous a conduit qui conduisait d'une part à créer un master en muséologie et de l'autre côté à présenter une base de données en ligne des objets du musée d'Alexandrie qui est aujourd'hui disponible par entrée sur mot de passe qui donc vous présente une sélection de plus de 400 objets non oui de 400 objets qui pour certains et pour en gros 200 d'entre eux sont aussi visibles en 3D avec donc si vous allez à l'objet une photo plus détaillée une description faite par un ensemble de scientifiques qui ont accepté de collaborer à ce projet scientifiques aussi bien européens qu'égyptiens et avec tout ce travail sur la diffusion à la fois sur le site web et sur téléphone portable qui a été mise en place par l'université d'Aimchamps à côté de ça Alexandrie moderne je termine par Alexandrie moderne parce que même si c'est la journée de l'archéologie dans l'Alexandrie moderne nous sommes dans une archéologie de l'intime de la ville d'Alexandrie à travers la collecte d'archives de familles et d'institutions Alexandrine que nous documentons sur lesquelles nous faisons des recherches en collaboration à travers ce programme collecte percé éginum que nous menons avec l'IFAO sur et la bibliothèque nationale de France pour de notre côté un travail d'un côté sur les annuaires sociaux et mondains de l'Alexandrie et commerciaux de l'Alexandrie du 19e et 20e siècle que vous pouvez donc consulter en ligne sur le site Gallica que vous pourrez consulter en ligne sur le site Gallica sur nos nouveaux les nouveaux éléments que nous avons mis nous avons déjà mis plus de 600 éléments sur ce site Bibliothèque d'Orient et plus particulièrement en 2019 2020 un travail sur le fonds de cartes postales réunis par Jean-Yves Empereur dans les années 90 près de 1000 éléments qui retracent qui donnent une image de la ville en gros entre 1880 et 1920 et sur lesquels nous sommes en train donc de développer à terme un système d'information géographique qui présentera la ville d'Alexandrie à la fois à travers ses images et ses monuments et aussi à travers sa cartographie alors cartographie historique et je veux saluer pour cette année le très beau travail de thèse effectué par Cécile Challahan sur toute une série de dossiers concernant Alexandrie entre 1850 et 1950 dont elle prépare la publication prochaine et puis deux autres programmes le programme presse francophone d'Egypte avec la mise en ligne de fascicules une base de données évolutive des titres qui est donc renseignée en continu dès que nous trouvons un nouvel exemplaire et nous remercions ici à la fois les donateurs et les prêteurs comme l'IDEO l'IFAO et American University et des privés qui nous permettent d'abonder ce travail et puis la participation au programme mémoire orale du canal de Suez alors ce travail sur la presse francophone d'Egypte nous l'avons présenté lors des dernières journées du patrimoine alexandrin avec cette exposition kiosque d'Alexandrie et du canal que nous espérons présenter au CAIR à l'IFAO cet automne et puis aussi tout frais qui vient de sortir des presses de l'IFAO sous forme d'épreuve ce volume qui reprend donc le propos de l'exposition en le modifiant un petit peu puisque c'est la presse francophone d'Alexandrie alors pour ce qui est du canal vous l'avez vu apparaître ici vous vous souvenez que 2019 était l'anniversaire des 150 ans du canal de Suez et donc il y a eu cette année culturelle Égypte-France tout au long de 2019 et nous avons nous avions donc souhaité lors de cette exposition et lors des journées du patrimoine à la fois nous associer à ce travail sur le canal et particulièrement sur sa presse alors des éléments de la presse du canal ont été présentés lors de l'exposition vous pouvez les retrouver sur le site CE-Alex sur le site de la presse francophone d'Égypte accessible à partir du site web CE-Alex et surtout vous pouvez aussi retrouver sur notre site cette très belle enquête effectuée auprès d'une cinquantaine de personnes à la fois françaises grecques néerlandaises égyptiennes qui ont vécu ou dont les ancêtres ont vécu sur les bords du canal alors c'est une une entreprise qui a été placée sous la tutelle scientifique de Philippe Joutard un grand spécialiste un grand universitaire français spécialiste des mémoires orales et qui a été menée donc en collaboration avec l'association du fournir de Saint-Denant-de-Lesseps et du canal de Suez en la personne de son ancien président Arnaud Ramière de Fortanier donc notre travail à nous c'est Alex a été de suivre notamment et de préparer l'analyse et la documentation de l'ensemble de ces interviews que vous pouvez retrouver sur Youtube et aussi de préparer les requêtes que vous pourrez faire en alliant les différents termes qui ont été recensés à la fois dans les mots-clés et dans le résumé alors pour terminer sous une autre forme de publication les publications d'Alexandrie moderne en 2019 et comme je vous en parlais tout à l'heure une sorte d'archéologie de l'intime à travers la présentation de deux familles d'un côté la famille de Pénélope Delta qui est donc une fille Benaki une fille donc de ces grandes familles de Cotonier qui se sont installées à Alexandrie dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui ont été extrêmement actives Pénélope Delta est une figure très attachante qui est devenue une grande écrivaine notamment dans la littérature pour enfants donc quelque chose de très original à la fois une écrivaine femme au début à la fin du XIXe début du XXe siècle et aussi le développement de ces littératures pour enfants c'est un volume qui a été donc préparé par Marie-Cécile Navey Grémillet qui avait déjà travaillé avec nous pour la publication des mémoires de 1899 de Pénélope Delta et puis de l'autre côté un livre différent puisqu'il part non seulement d'écrit mais pas d'écrit formalisé mais de toute la vie sous forme de lettres de factures de listes de courses d'invitations de d'extraits de journaux de photos d'un fond qui nous a été confié il y a maintenant une dizaine d'années par Josiane Bouladayoub et sa fille Christine Ayoub qui réunit des informations sur des familles alexandrines bien sûr la famille donc Ayoub famille Ayoub Synano la maman était une Synano donc une famille grecque les Ayoub étant des gens venus de la Grande Syrie mais aussi toutes les familles qui sont autour d'eux donc on a une vision de cette alexandrie très particulière qui a duré on peut le dire un siècle entre 1882 au lendemain du bombardement britannique de la ville et de sa reconstruction qui a suivi jusqu'en 1985 mort d'un des protagonistes de ce livre Charles Ayoub avocat égyptien qui a suivi toute cette vie d'Alexandrie son passage à la dépendance avec bien sûr la date fondamentale à la dépendance de la ville égyptienne avec la date fondamentale de 1956 mais aussi la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale donc c'est un livre qui nous est très cher qui a été donc fait par Dominique Goni sur lequel toute l'équipe a beaucoup travaillé de manière diverse et variée nous sommes très heureux qu'il soit maintenant sorti et pour Clore toujours ces opérations de valorisation nous fêtions en 2019 les dixièmes journées du patrimoine alexandrin cette semaine de visites d'expositions de conférences de spectacles de théâtres de concerts que nous organisons en collaboration avec tous les acteurs du patrimoine alexandrin c'était dernière nouvelle d'Alexandrie avec notre exposition sur les kiosques pour cette année qui est malgré ces temps de Covid et aussi l'anniversaire des 30 ans du centre des dutes alexandrines nous préparons donc Alexandrie il était une fois Alexandrie il sera une fois là encore avec les acteurs du patrimoine de la ville d'Alexandrie que nous réunissons même en temps de Covid pour préparer cette manifestation qui nous l'espérons aura lieu en présence de tous au mois de novembre 2020 et pour nous nous parlerons cette année nous préparons cette année une exposition sur les savants de Bonaparte à Alexandrie à travers une collaboration avec la BNF et le service historique de la défense je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver en novembre à Alexandrie merci je suis très heureux d'avoir la possibilité de présenter les travaux de Karnak une occasion de montrer les travaux qui se font dans ce centre tout à fait extraordinaire de Haute-Égypte le centre franco-égyptien est une des temples de Karnak est une structure tout à fait particulière unique en Égypte une structure binationale franco-égyptienne qui a été créée en 1967 à l'origine par André Malraux et Sarwa Tokacha et rassemblant des entités de nos deux nations le CNRS d'une part à travers l'Institut des sciences humaines et sociales et le ministre égyptien du tourisme et des antigités à travers le conseil suprême des antigités participe également au CFDK le ministère de l'Europe des affaires étrangères qui nous fournit des volontaires internationaux le centre franco-égyptien est régi par un protocole de 1967 et une convention qui a été renouvelée en 2018 elle comprend deux co-directeurs un égyptien et un français du côté égyptien c'est monsieur Adel Erfan et associé au conseil suprême d'identité à Moustapha Soryar Fawzi et Miokeil et Abdel Khalec ainsi que l'ingénieur en chef Tarek Milad et le responsable de la réaction Abdel Rady du côté français outre le directeur nous avons plusieurs services une série de gestion un responsable de chantier un documentaliste une photographe une dessinatrice sur un contrat une restauratrice et nous allons voir arriver un architecte archéologue à ceci s'ajoutent deux volontaires internationaux fournus par le ministère de l'Europe des affaires étrangères deux assistants au photographe un stagiaire photographe un assistant de gestion et un assistant de dessin et nous disposons enfin des moyens de notre dotation du CNRS de la subvention fournie par la commission du ministère de l'Europe des affaires étrangères et enfin d'un peu de mécénat nous intervenons sur l'ensemble de l'enceinte d'un montré à Carnac voilà les opérations pour 2019-2020 sont détaillées sur la carte que vous voyez ici avec un certain de restauration porte de l'Est magasin sud de toutes nos histoires statue d'amont tout en camion numéro de la cour de la cachette un certain nombre de publications en cours magasin nord de toutes nos histoires fouille profonde son âge profonde du temple d'Eltar porte du deuxième pylône porte de Télémaïque et puis un certain nombre de publications de l'onimente la façade du deuxième pylône les graphiques idémotiques des portes annexes le septième pylône et enfin les catacombes osériennes en relation avec une somme nous avons aussi deux chantiers de fouilles d'un colémoire empire et un dans l'angle sud-est de l'enceinte nos missions sont au nombre de huit étudier le temple relever le dessiner le fouiller le documenter informatiser archiver alimenter les bases de données photographier publier des revues ou dans les cahiers de Carnac diffuser en ligne à travers la base lexicale Carnac et à travers le site internet du GFDK qui permet la consultation des photos des archives et des rapports ou de la bibliographie nous avons aussi pour tâche de restaurer de conserver de remonter la nastillose et de restaurer l'état existant du temple nous participons à la présentation au site management à travers la signalétique en collaboration avec le German Université de Cairo et au parcours pédagogique nous avons des projets de guides numériques une autre de nos tâches est de transmettre de former de conseiller des étudiants stagiaires internationaux des inspecteurs et toutes les personnes qui sont arrivées à travailler pour les antiquités pour les initiés aux techniques de revêt de fouille à la réalisation des facs simulés question de méthodologie d'édition des publications de manuscrits nous sommes enfin une base d'accueil logistique et scientifique pour un certain nombre de missions extérieures qui sont incorporées dans le CFGTK et venant de diverses universités et institutions parfois étrangères au registre des études nos travaux consistent très souvent à aller effectuer sur des monuments existants des séries de photos des facs similés pour produire des publications la dernière en date étant chapels en été le premier et toutes nos exprimés chapels de barc en calcite remontée aujourd'hui dans le musée de plein air d'autres séries sont d'études comme par exemple la grande série des blocs de la façade du deuxième pylône plus de 800 blocs ont été repérés qui ont commencé à être photographiés en partie assemblés qui permettront d'avoir une idée de l'apparence de ce monument d'inventivité et de sa décoration nous avons d'autres séries à l'étude la classe des obélisques par exemple avec les 1100 fragments de ces monuments qui traînent qui ont été dispersés sur la surface de Karnak nous avons aussi à l'étude les parties supérieures de l'édifice d'Etat arcane du lac qui ont été dispersés sur plusieurs endroits du site et dont j'ai réunis où on a fait l'étude et l'assemblage d'un certain nombre de blocs nous avons aussi à l'étude les 1600 blocs et fragments de calcaire d'Amenetel I qui appartenaient à des monuments qui se dressaient dans la partie centrale du temple et qui ont été remplacés dans les salles d'Ajibsut et le sixième pylône de toutes nos histoires ces monuments seront étudiés publiés et nous espérons remonter dans le musée de Pleyham de Karnak nous documentons et archivons le Karnak c'est-à-dire que nous recommençons régulièrement les prises de vue pour avoir toujours le plus récent état et selon les méthodes les plus modernes afin d'alimenter les bases de données donc un grand travail de photographie par exemple ici une augmentation de la petite colonnette dans TF2 qui est le plus ancien élément architectural du temple avec les différents clichés et tout ce qui peut s'y rapporter les fiches dans les bases de données et ainsi que les textes qui figurent dans la base lexicale pour la documentation photographique nous sommes amenés à développer des techniques de plus en plus élaborées comme l'orthophotogrammétrie qui permet de récipler les inscriptions dans leur état même lorsqu'elles sont assez difficilement accessibles et nous essayons de développer les saisies en trois dimensions des monuments qui sont évidemment une technique d'avenir pour la documentation archéologique nous avons pour tâche de publier nous avons publié cette année la pharisa du temple d'Octin de Mont-Charlotte et de Christophtière la chapelle de Barthes comme c'est comme le métal premier tout le plus premier les années précédentes nous avions publié le volum 16 qui est Karnak la jeunesse d'un temple à la naissance 22 toujours au présent du phareau le livre du cinquantenaire et disponible aussi en téléchargement l'inventaire des monuments et des objets scènes et inscriptions des temples de Karnak pour la responsabilité de Sébastien Bistot-Nougal nous diffusons sur le site du CFETK à la fois des archives des photos des bibliographies du site de Karnak et un certain nombre de documents sont directement accessibles depuis nos bureaux et des stations de consultation nous avons ainsi la bibliographie qui est directement accessible en ligne un certain nombre de documents contenus dans la base lexicale à Karnak ici vous avez parmi nos tâches essentielles via la restauration qui est le moyen de la nastillose de remettre les blocs à leur place d'origine d'une part ça les préserve ça empêche leur dégradation éventuellement leur chapernaje ça permet aussi une meilleure lisibilité des ruines puisqu'elles sont complétées et souvent aussi c'est le test final pour savoir si les isopéthèses que l'on a proposées sont valides ou ne le sont pas c'est la priorité ça passe par un grand travail de maçonnerie d'ajustement des blocs sur des maçonneries qui sont en partie refaites une énorme partie de la restauration consiste simplement à nettoyer enlever les déjections de chaufferie les poussières les calcins toutes les couches de dégravation qui ont recouvert les peintures et nous avons un grand programme dans la partie sud de l'Arménou où tous les magasins de toutes les histoires sont contraints de connaître une nouvelle jeunesse et de retrouver leurs couleurs d'origine nous avons aussi été chargés de restaurer la statue d'un mont de Tudankamon une magnifique statue en courantique qui avait été trouvée en 1913 par Legrin remontée en 1913 et qui se présentait avec une jambe gauche un peu schématique et pas très esthétique donc nous avons proposé de la remonter avec une imitation de jambe gauche très proche de la statuaire égyptienne ancienne donc une copie d'après une statue qu'il conservait au Musée du Caire et ça nous a amené à réexaminer la question des proportions de la statue nous nous sommes rendus compte que Legrin avait surestimé la longueur des jambes et qu'il fallait donc changer un petit peu les proportions de cette statue qui sera un peu plus en correspondance avec celle d'une manette qui se trouve juste à côté vous avez à droite la partie supérieure de la statue au moment où on l'a emportée de manière à restaurer les parties basses et en bas les pièces de raccord qui seront remontées et retarillées pour figurer la statue dans son état restaurée avec des pièces de raccord inspirées d'une statue antique à l'arrière-plan de la statue nous avons restauré une portion des nalles du Thulmosis III qui s'était effondré entre les années 1864 et 1867 qui étaient dispersées sur divers massabades du site dont on a pu les rassembler presque tous et les remonter nous avons également pu retrouver la partie droite du lintour de la mitte de Thulmosis III qui avait été rempli en meule et emporté dans le village de Dandirma la meule a été remportée à Karnak et sera remontée à son emplacement primitif et du côté nord de cette paroi nous avons pu retrouver l'ensemble d'une scène de Taharqa avec un texte qui y est associé nous présentons aussi le temple de Karnak grâce à des panneaux on en fait un pour les fouilles de la Cour du Moyen-Pierre et nous en fait d'autres pour d'autres parties du temple de Karnak nous collaborons pour cela avec la German University de Karnak et elles y sont en conformité avec la Luxor Visual Identity Chart qui a été lancée par le gouvernement ici nous sommes une structure chargée de former et de conseiller les étudiants que nous accueillons sur des conseils sur l'édition et la publication des manuscrits enfin nous sommes une base d'appels logistiques et scientifiques pour un certain nombre de missions étrangères comme les missions de l'Université de Moussala pour la géomorphologie de Valaneuve et de Namrime pour les inscriptions de Tolimaïque de Montpellier et l'IFAMO l'étude des chapelles osériennes par Laurent Coulon et Cyril George voilà l'essentiel de nos activités je vous remercie pour votre attention Bonjour à tous je suis donc Vincent Rondeau le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et je dois dire que c'est un grand plaisir et c'est un grand honneur de pouvoir m'adresser à vous depuis mon bureau au musée du Louvre depuis le palais du musée du Louvre au coeur de Paris pour vous parler de nos projets en Égypte à l'occasion de la journée du 14 juillet de la fête nationale c'est une une opportunité rare qui nous est offerte et pour le moment tout à fait original pour nous jamais vu d'être présent parmi vous depuis Paris pour vous parler de l'Égypte ancienne vous l'avez appris peut-être par la presse le Louvre va réouvrir ses salles le 6 juillet aux visiteurs donc nous sommes très occupés actuellement au moment où nous enregistrons cette communication nous sommes très occupés à préparer le palais et ses collections à la visite à nouveau après le confinement dû au Covid-19 ce Covid-19 vous l'avez sans doute su nous a interrompu notre mission de fouille au sérapéum de Saqqara et je dois dire là-dessus que cette pandémie a été vraiment un coup de tonnerre pour tout le monde bien sûr mais pour un projet comme celui-là auquel nous travaillons depuis des années ça a été un coup du sort que de devoir l'interrompre alors que nous étions au travail avec nos collègues égyptiens sur le plateau de Saqqara depuis une grosse semaine déjà en tout cas ce que je voudrais pouvoir vous dire aujourd'hui c'est l'intérêt que représente pour nous la reprise d'un programme ambitieux comme celui-là parce que on est plusieurs à s'en souvenir aujourd'hui à le savoir les fouilles les fouilles scientifiques en archéologie égyptienne l'égyptologie savante elle a commencé bien sûr avec la découverte des hiéroglyphes qui était une exigence première mais elles ont commencé également ces fouilles scientifiques avec l'action de Mariette et Auguste Mariette c'est de lui dont il va s'agir maintenant a été celui qui le premier s'est intéressé au sérapéum et a compris qu'on pouvait en savoir plus scientifiquement sur le sérapéum en fouillant c'est-à-dire que d'une certaine façon et avant que l'archéologie ne prenne une plus grande ampleur en égypte à la suite des entreprises qui avaient lieu déjà en Grèce ou ailleurs Auguste Mariette a été un des tout premiers à jeter les bases de l'archéologie scientifique en Égypte et il l'a fait au sérapéum donc si vous voulez reprendre des fouilles sur ce site dans les tombeaux des taureaux dits sacrés du dieu Pta de Memphis c'est renouer d'une certaine façon avec les sources mêmes de l'archéologie égyptienne en Égypte Mariette nous sommes dans les années 1851 est envoyée par le gouvernement français et l'histoire raconte que l'argent qu'il avait qui lui avait été confié pour ses travaux et ses acquisitions d'antiquité n'a pas pu être dépensé alors et c'est en quelque sorte désœuvré qu'il a considéré qu'il pouvait occuper son temps à entreprendre des recherches sur le plateau de Saqqara il faut bien imaginer qu'à l'époque il était à une journée de route du Caire on a besoin d'une journée entière pour s'y rendre ce n'est pas au bout de l'avenue des pyramides et par quelques kilomètres vers le sud qu'on atteint le plateau de Saqqara donc cette plaine des momies comme on l'appelle à l'époque est éloignée très isolée et beaucoup exploitée pour ces antiquités par les populations qui y vivent et c'est dans ce contexte donc d'apparition notamment de sphinx de statue de sphinx que Mariette fait un lien avec les descriptions antiques par les géographes antiques classiques notamment Strabo il fait le lien entre les descriptions de ces auteurs grecs et la réalité archéologique de ces sphinx et il décide d'enquêter plus loin en engageant des fouilles et c'est là qu'il va faire cette découverte absolument extraordinaire des souterrains des souterrains dans lesquels les anciens égyptiens inhumaient leurs les taureaux sacrés qu'ils dédiaient aux dieux Pta de Memphis ils ont développé cette pratique qui a été étrange aux yeux de l'Europe à commencer par les les grecs et les romains qui ont été très étonnés par cette façon de faire les anciens égyptiens avaient pris l'habitude d'enterrer le taureau sacré du dieu Pta à partir du règne d'Amenophis III le grand-père de Toutankhamon le père d'Akhenaton donc un règne clé de l'histoire de l'Égypte ancienne et Mariette précisément fouille des séries de tombes qui là ne sont pas enterrées ne sont pas souterraines mais à la surface et il découvre ses toutes premières inhumations qui datent du règne d'Amenophis III avec tout un matériel étonnant somme toute très bien conservé et qui va lui permettre en quelques semaines quelques mois de travail d'accumuler une documentation considérable sur l'histoire de l'Égypte ancienne parce que ces tombes pour la raison qu'elles sont organisées par les pharaons ces tombes nous donnent des renseignements historiques fondamentaux tout simplement par le fait qu'on indique dans des stèles à quelle date dans le règne de quel roi est mort quel taureau à Pisse et du coup comme l'on donne les années de règne les mois les saisons les mois et les jours du roi sous lequel le taureau est mort on a en quelque sorte une espèce de calendrier qui se constitue stèle officielle après stèle officielle de la chronologie des souverains des pharaons et donc ça Mariette le comprend immédiatement il comprend qu'avec cette fouille non seulement il en apprendra beaucoup sur la capitale de l'Egypte la capitale de l'Egypte c'est Memphis elle est à la pointe du delta c'est le grand port économique du pays c'est la capitale administrative c'est plus ou moins la ville la plus importante de l'état pharaonique tout au long de son histoire donc non seulement on apprend sur le fonctionnement administratif de cette ville son fonctionnement religieux mais aussi sur la chronologie des souverains et donc historiquement ces fouilles dures de 1851 à 1854 ils sortent un très grand nombre d'objets notamment des stèles ces stèles dont je vous parle il y a des stèles royales mais il y a aussi des stèles privées qui sont au nom des personnages des grands personnages ou des personnages moins importants d'ailleurs qui faisaient partie du clergé de ce dieu Ptah et qui avaient l'occasion de se rendre à Saqqara et qui venaient faire leur dévotion dans les tombes sur les tombes des taureaux à piste et donc voilà toute cette documentation qui apparaît sous la pioche des ouvriers de Mariette à l'époque est organisé le premier ou le proto-partage puisque ce sera on le sait une des façons une des dispositions mises en place par le service d'antiquité égyptien le partage de fouilles à l'époque est organisé ce premier partage entre le musée du Caire qui est en train de se créer à Boulac il n'est pas encore à la place d'Ahrir mais en tout cas le premier partage entre le musée de Boulac et le musée du Louvre et c'est ainsi que 6000 objets viennent à Paris provenant des fouilles de Mariette au Serapéum 6000 objets c'est un chiffre considérable et qui représente à peu près 10% des collections du Louvre des collections égyptiennes du musée du Louvre 10% c'est dire l'importance de cette collection à l'intérieur de la collection d'antiquité pharaonique à Paris Mariette publie ses fouilles ses successeurs publie ce qu'il n'a pas pu publier je pense surtout à Maspero mais il y en a eu d'autres et progressivement l'importance des acquis historiques permis par les travaux de Mariette devient l'un des épisodes les plus fameux des débuts de l'archéologie égyptienne et un des épisodes les plus fameux de l'archéologie égyptienne tout court fondamental il faut insister sur cet adjectif du sérapéum pour notre connaissance de l'histoire de l'égypte ancienne et cet intérêt là le docteur Mohamed Ibrahim Ali professeur à l'université de Haïnchams et ancien ministre des antiquités égyptiennes l'a très bien compris lui-même à l'époque où il était directeur des antiquités de Saqqara il a été le premier après Mariette et le dernier archéologue dans les années 1985 1986 à reprendre des fouilles là où Mariette les avait laissés dans les petits souterrains du sérapéum parce que les grands souterrains on les connaît on les visite ils ont été entièrement ou presque entièrement fouillés par Mariette et le professeur Mohamed Ibrahim Ali a rajouté quelques compléments par ses propres fouilles aux fouilles de Mariette dans les grands souterrains qui sont encore une fois visités par les touristes aujourd'hui les petits souterrains en revanche restent inaccessibles que ce soit aux touristes ça va sans dire mais même aux archéologues parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles leurs pierres la roche dans laquelle ils sont taillés beaucoup plus fragiles que les grands souterrains et ils menacent de s'écrouler et donc c'est la raison pour laquelle Mariette avait dû s'arrêter et c'est la raison pour laquelle le professeur Mohamed Ibrahim Ali a dû s'arrêter lui aussi et du coup il était clair et évident pour tout le monde qu'on ne pourrait reprendre des fouilles au sérapéum que si l'on pouvait disposer du mécénat compétent pour soutenir pour consolider les souterrains avant même de pouvoir fouiller l'intérieur de ces souterrains et quelle société française plus compétente dans ce domaine à quelle société française pouvait-on penser plutôt qu'à celle qui actuellement construit le métro du Caire la deuxième tranche du métro du Caire je pense bien sûr à Vinci Construction qui est actuellement en charge du métro et c'est ainsi que des négociations ont pu être engagées auprès du ministère des Antiquités égyptiennes auprès de Vinci Construction comme de Vinci à Paris auprès de ces différentes institutions pour voir quel accord nous pourrions trouver pour s'engager ensemble dans l'entreprise et au bout de quelques années qui étaient tout à fait nécessaires à se bien comprendre à se mettre d'accord nous avons pu lancer l'opération avec le soutien le mécénat comme on dit aujourd'hui le mécénat de compétence de Vinci pour le soutènement les études en vue du soutènement de ces souterrains et c'est donc la première campagne qui a eu lieu fin avril et qui s'est trouvée brutalement interrompue par la pandémie alors en quoi consistait-elle cette première campagne il s'agissait pour nous de préparer le terrain archéologiquement parlant s'entend aux ingénieurs de Vinci de façon à ce qu'ils puissent intervenir dans un terrain libre des antiquités et donc où les antiquités ne courraient pas de risque ils pourraient intervenir pour faire les études de géophysique les études de géomorphologie dont ils ont besoin pour pouvoir proposer un protocole de consolidation de ces souterrains les hypothèses existent déjà on a déjà des idées il y a déjà eu des premières observations qui ont été faites et on a déjà une idée générale de ce que pourront être les conditions de l'intervention mais maintenant désormais il faut préciser tout cela et s'assurer que la méthode qui sera proposée au service et à la section des projets du ministère des antiquités sera la bonne et sera celle qui permettra de consolider la roche sans faire courir le moindre risque bien évidemment aux antiquités qui se trouvent dessous et qui sont encore intactes enfin si l'on peut dire qui sont gelées comme on dit scellées on emploie ce mot-là en archéologique on dit quand on a un sol scellé ça veut dire qu'il est dans l'état où l'a laissé l'antiquité et donc voilà nous en sommes à cette phase de préparation du terrain de façon à ce que les ingénieurs de Vinci puissent intervenir pour analyser la meilleure solution à retenir pour la consolidation de ces souterrains donc interruption il y a une vous allez voir dans ce document que nous enregistrons l'état du rangement de la documentation à laquelle nous avons procédé pour classer tous les matériaux archéologiques qui se trouvent encore dans les petits souterrains et pour pouvoir laisser le champ libre donc à des ingénieurs qui ne sont pas archéologues et qui doivent pouvoir intervenir en toute sécurité dans cet endroit réputé dangereux nous faisons toute cette opération en étroite collaboration avec nos collègues du ministère des antiquités de la direction de l'inspectorat de Saqqara avec nos collègues de l'université de Heinz Shams le professeur Mohamed Ibrahim Ali et les membres de son équipe mais également avec l'Institut français d'archéologie orientale du Caire qui nous a permis les premières enquêtes topographiques de terrain qui sont indispensables et enfin avec l'université de Lille dont le professeur Didier de Vauchel se trouve être le spécialiste des textes du sérapéum de Memphis et donc la personne avec son équipe qui sera à même d'exploiter la masse considérable d'inscriptions qui ne manqueront pas d'être découvertes pendant cette fouille Nous prévoyons donc dès que les frontières seront ouvertes dès que les autorisations auront été accordées par la sécurité égyptienne nous prévoyons donc de reprendre là où nous l'avons laissé ce travail de préparation du site pour les ingénieurs de Vinci et nous espérons bien si tout cela et toutes les choses se passent comme nous le souhaitons nous espérons bien pouvoir être de nouveau au sérapéum avant la fin de l'année de façon à reprendre ce travail et à continuer cette préparation du site à l'intervention des ingénieurs Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce rendez-vous avec l'IFAO donc je suis Yannick Linz directrice du département des arts de l'islam du musée du Louvre et je voudrais introduire en tout cas ce grand programme passionnant que l'on a avec l'IFAO et avec le musée d'art islamique du Caire autour de la personnalité de Gaston Viette pourquoi un tel projet et quelles en sont les perspectives ce lien entre le musée d'art islamique du Caire et le musée du Louvre est ancien c'est une histoire qui a commencé plus ou moins je dirais à la fin du XIXe siècle et qui au temps de Gaston Viette en Égypte comme directeur du musée d'art islamique du Caire on pourrait dire dans la première moitié du XXe siècle ce lien a été plus que jamais important puisqu'on peut dire qu'à cette période le musée du Louvre et le musée du Caire ont été sans doute les deux pôles scientifiques importants de la Méditerranée autour de l'étude et de la publication des arts de l'islam on peut le deviner et ma collègue Karine Juvin en charge de ce projet vous en dira plus mais que Gaston Viette était français à la tête d'un musée égyptien c'est quelque chose qui ne se verrait sans doute plus aujourd'hui mais en tout cas pendant presque un demi-siècle ça a été le cas au siècle dernier et ça a donc effectivement créé je dirais une histoire passionnante autour de notre discipline de l'histoire de l'art islamique et nous avons la chance comme trace je dirais de cette histoire au Louvre de conserver un fonds d'archives de presque 1500 documents au département des arts de l'islam et donc il m'a paru important dans le cadre en plus de l'anniversaire de sa mort pour 2021 de célébrer aujourd'hui aussi ce lien entre la France et l'Egypte et puis ce souvenir de cette collaboration entre nos deux musées et c'est dans ce cadre-là que j'ai demandé en effet à Karine Juvin qui s'intéressait déjà à la personnalité de Gaston Viette de mener ce projet de recherche qui va devenir un bel ouvrage avec vous l'année prochaine et nous avons du coup aussi dans ce processus et pour moi qui dirige ce département c'est quelque chose de très important nous avons procédé à la numérisation de ces documents du fonds d'archives Viette et j'espère bien aussi d'ici quelques temps que ce fonds d'archives sera en ligne et accessible aux amateurs et aux chercheurs et le plaisir aussi que j'ai dans cette coopération qui me semble je dois dire diplomatiquement très importante rappeler que l'Égypte ça n'est pas que la civilisation pharaonique mais que l'Égypte et le Caire évidemment ont aussi été des places importantes de l'écriture de cette histoire de l'art islamique et sont parmi les plus anciennes collections publiques d'art islamique donc je pense que c'est effectivement important de célébrer cela à travers ce projet Viette un ouvrage avec l'IFAO parce que bien sûr l'IFAO est le chaînon indispensable à cette coopération avec nos amis égyptiens puisque l'implantation ancienne de l'IFAO fait que de fait l'Institut a été aussi un acteur de cette relation et je suis ravie que ce programme qui s'est mis en place en 2016 grâce à une convention qui avait été signée à l'époque déjà avec le ministre des Antiquités du professeur Elénani puisse donc presque je dirais être achevée et surtout ce qui est très excitant pour moi c'est que certes cela était pour nous l'occasion d'étudier nos archives que nous avions conservées mais sans jamais vraiment les classer et les étudier et puis ça a permis aussi bien sûr de se plonger dans les archives de Gaston Biette au musée d'art islamique du Caire et qui a été l'occasion aussi et qui sera encore l'occasion pour moi je ne parle pas qu'au passé le livre est une étape mais j'espère qu'on continuera cette coopération mais c'est l'occasion de découvrir la richesse monumentale de cette mémoire et de ces archives aussi du musée d'art islamique du Caire voilà un peu pourquoi je suis ravie et j'espère que tout ça sera aussi complété par une autre célébration que nous préparons pour 2022 après l'apparition de l'ouvrage sur Gaston Biette qui est un double événement entre le Caire et Paris entre le musée d'art islamique du Caire et le musée du Louvre qui est qui serait deux expositions dans chacun des musées le Caire présentant les collections d'art islamique du musée du Louvre et le musée du Louvre invitant les collections d'art islamique du musée du Caire qui devrait là aussi célébrer évidemment cette mémoire commune autour de notre discipline voilà et je propose du coup de passer la parole à ma collègue Karine Jubin en charge des collections médiévales du monde arabe au département et de vous présenter donc ce projet passionnant que nous vivons depuis trois ans oui alors bonjour à tous effectivement c'est un projet ce projet autour de Gaston Viette qui que j'avais à l'esprit depuis pas mal d'années et qui a pu voir le jour finalement à partir de 2016 grâce au soutien de Yannick effectivement ça partait de plusieurs choses en premier lieu l'existence de ces la présence de ces archives Viette d'une partie en tout cas des archives scientifiques de Gaston Viette au département des arts de l'islam du musée du Louvre qui était en besoin de traitement matériel je dirais dans un premier temps et puis scientifique dans un deuxième temps et puis il y avait d'autres faisceaux qui faisaient que ce projet est devenu une évidence pour le département je dirais c'est les liens du département avec Gaston Viette du fait de l'acquisition de quelques objets qui ont appartenu à Gaston Viette après sa mort en 1971 qui sont donc entrés au département et puis la présence au Louvre par un heureux hasard aussi d'un membre de la famille Viette en tout cas par alliance Clio Caraguerogis pour ne pas la nommer qui nous a permis d'avoir accès aux archives privées de la famille Viette et là ça sera aussi important ce ne sont pas des archives scientifiques ce sont des archives privées mais avec un certain nombre de documents photographiques ou autres qui viennent très bien compléter nos archives Viette au Louvre donc voilà il y avait ces liens divers qui nous ont permis d'aller tout naturellement vers ce projet alors nous avons souhaité l'orienter plus précisément sur les arts de l'islam assez logiquement en tant que département des arts de l'islam et musée donc d'aborder seulement un des aspects mais un aspect très important de l'oeuvre de la recherche de Gaston Viette puisque c'était avant tout un historien et puis c'est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à la littérature qui a eu une vie et une oeuvre extrêmement fournie donc nous avons choisi pour cet ouvrage en collaboration avec l'IFAO et avec le musée d'art islamique au Caire d'orienter cet ouvrage vers Gaston Viette et les arts de l'islam ce qui sera l'occasion dans un premier temps de retracer évidemment une biographie à jour je dirais en quelque sorte de Gaston Viette enrichie de tous ses documents et puis évidemment d'observer de près et d'analyser son travail à la tête du musée d'art islamique qui s'appelait à l'époque le musée de l'art arabe donc il a été en poste entre 1926 et 1951 et donc ça sera l'occasion ça a été l'occasion d'une collaboration intense avec le musée d'art islamique aujourd'hui donc entre mon collègue Étienne Blondeau et qui se charge de cette partie et nos collègues du musée d'art islamique et notamment Mohamed Ahmed donc à partir des archives du musée d'art islamique à partir des inventaires aussi qui ont été examinés de près pour en tirer le plus de renseignements possibles sur la nature et la richesse des acquisitions et puis il y aura tous les autres aspects de son travail en tant que directeur du musée et puis ce sera l'occasion aussi d'aborder d'autres aspects de sa recherche autour des arts de l'islam à savoir son intérêt pour l'art persan qui s'est développé à partir de 1931 et de sa visite de l'exposition d'art persan à Londres et puis ses rapports avec le comité de conservation des monuments de l'art arabe avec une chercheuse égyptienne Dina Baroum là c'est l'occasion aussi d'utiliser une autre source de documents importantes que sont les archives du ministère des antiquités égyptiennes et puis également évidemment son oeuvre d'épigraphiste en lien principalement avec les objets et il faut souligner que le fond d'archives Gaston Viette qui est au musée du Louvre est particulièrement riche à cet égard et puis plus globalement une conclusion avec Mercedes Volley bien connue des éditions de l'IFAO et des chercheurs de l'IFAO autour de Gaston Viette historien de l'art islamique en Égypte finalement voilà donc on espère avoir réussi à rassembler un certain nombre d'essais qui pourront mettre en valeur les apports absolument considérables de Gaston Viette à l'étude des arts de l'islam qui font qu'aujourd'hui encore il y a un certain nombre de ces publications qui sont et notamment les catalogues du musée de l'art arabe qui demeurent des éléments des instruments de travail indispensables extrêmement important pour tous les chercheurs aujourd'hui voilà donc ça sera effectivement aussi l'occasion de mettre en valeur ce fond encore une fois du département des arts de l'islam qui a bénéficié aussi du travail de l'équipe de documentation je voulais citer Marie Fradet et Lodie Pommet qui ont suivi tout le travail d'inventaire puisqu'il n'était pas fait auparavant de reconditionnement des archives aussi qui les rendent idéalement consultables aujourd'hui et enfin le travail de numérisation que Yannick a mentionné voilà donc on est très contents de cette collaboration avec l'IFAO qui est effectivement le partenaire idéal pour ce projet de publication et avec le musée d'art islamique du Caire et le ministère des Antiquités je suis vraiment très heureuse très fière qu'à l'occasion de la fête nationale l'IFAO en lien avec l'Institut français ait fait le choix de mettre en valeur ce très beau partenariat que nous conduisons ensemble qui s'appelle Bibliothèque d'Orient c'est un projet qui s'inscrit dans l'émission de la Bibliothèque nationale de France nous avons des collections très anciennes mais surtout universelles encyclopédiques on est très attaché à cette dimension d'universalité on a coutume de dire à la bibliothèque que dans les collections on peut entendre à peu près toutes les langues on entend donc aussi la langue arabe et en tout cas nos collections sont riches de cette histoire du Moyen-Orient et des relations qui se sont construites entre la France et cette région du monde et d'en rendre compte ces collections et sur la base de cette réalité patrimoniale très importante une des missions de la bibliothèque c'est de faire en sorte que cette histoire partagée soit bien partagée et c'est dans ce cadre que nous avons engagé une politique de coopération internationale scientifique patrimoniale qui comporte bien souvent aussi une dimension de préservation d'un patrimoine commun et dont le premier objectif est vraiment de mettre ensemble cette histoire partagée qui est la nôtre nous avons d'ailleurs une collection qui s'appelle le patrimoine partagé et qui permet grâce à la technologie numérique grâce à cette technologie que nous maîtrisons depuis plus de 20 ans maintenant à la bibliothèque nationale de France avec cette bibliothèque numérique qui s'appelle Gallica cette volonté d'assurer la réunification comme on dit techniquement de ces histoires à travers les collections Bibliothèque d'Orient c'est l'un de ces projets qui correspond vraiment à cette conviction très forte que nous devons de raconter nos histoires ensemble que nous devons de croiser nos regards sur cette histoire parce que sinon on n'en aurait qu'un aspect que nous devons de mettre ensemble nos collections et nous avons donc engagé en 2016 ce programme qui a donc cette dimension technologique cette dimension scientifique parce que autour de cette bibliothèque numérique travaille un conseil scientifique qui est de très très haut niveau et qui permet de produire très vite sur nos collections et quelle plus belle reconnaissance pour une collection patrimoniale que de voir son patrimoine objet de recherche mais qui nous permet aussi de travailler ensemble et de veiller à sauver ce patrimoine il y a bien une dimension de sauvegarde parce que nous sommes dans une région du monde qui est évidemment meurtrie depuis si longtemps dont on parle peut-être trop légitimement parce que c'est ce qui fait l'histoire aussi de cette région on parle souvent des conflits qui la meurtrissent mais c'est aussi une région qui recèle cette histoire partagée et qui contient des trésors patrimoniaux extrêmement importants nous avons donc proposé à 8 bibliothèques patrimoniales de travailler avec nous autour de ce projet en 2016 et parmi celles-là l'IFAO la bibliothèque de l'IFAO et parmi ces 8 bibliothèques patrimoniales de la région du Moyen-Orient 3 se situent en Égypte 2 au Caire 1 à Alexandrie et voilà le fait que l'IFAO veuille mettre en avant ce beau projet que nous partageons à l'occasion de cette tête nationale c'est une très belle reconnaissance une reconnaissance qui depuis que nous travaillons ensemble est complétée par celle de grandes bibliothèques en Europe aux Etats-Unis qui comprennent l'importance de notre projet et qui ont décidé de s'y associer voilà donc je me permets simplement de souhaiter à tout le monde à travers cet outil on aurait évidemment préféré pouvoir fêter la fête nationale ensemble physiquement mais à travers cet outil me permet de souhaiter une très belle fête nationale et à l'IFAO évidemment de poursuivre ces magnifiques travaux archéologiques et ensemble de pouvoir donner à voir cette belle histoire partagée ce beau patrimoine partagé bonne fête bonjour je suis Agnès maquin la responsable de la bibliothèque de l'institut français d'archéologie orientale au coeur et pour ce 14 juillet l'IFAO a décidé de vous présenter un programme de numérisation qui s'appelle bibliothèque d'orient alors ce programme est un programme coordonné par la bibliothèque nationale de France avec huit partenaires du pourtour méditerranéen des bibliothèques principalement et c'est à la fois un programme de numérisation et également un programme d'éditorialisation c'est à dire de contextualisation des documents numérisés par des articles d'experts scientifiques dans ce portail que vous voyez actuellement à l'écran ce portail est trilingue et donc vous pouvez voir qu'il y a une version française une version anglaise et une version arabe et donc l'IFAO fait partie des partenaires historiques depuis le début du programme en 2016 alors l'Institut français d'archéologie orientale du Caire c'est un institut de recherche qui est né en 1880 qui est spécialisé sur l'histoire de l'Egypte de la préhistoire aux années 1960 avec quand même deux grandes spécialités qui sont l'égyptologie et la papyrologie et qui présente de nombreux services aux chercheurs comme un service de céramologie de topographie de photographie mais ce sont principalement trois services qui ont participé au programme bibliothèque d'Orient la bibliothèque le service archives et collections et le pôle éditorial puisque l'IFAO est maison d'édition depuis 1889 ici vous avez à l'écran la page de la bibliothèque de présentation de la bibliothèque de l'IFAO alors ces documents une fois numérisés on peut les voir avec un accès totalement libre et gratuit sur la bibliothèque nationale de France la bibliothèque numérique qui s'appelle Gallica donc ici je vous mets à l'écran les 414 documents actuellement accessibles donc il suffit d'aller sur Gallica pour que vous puissiez regarder ces magnifiques documents la bibliothèque a fait le choix d'une sélection dans sa réserve de livres rares anciens et précieux le pôle éditorial a choisi de sélectionner les publications épuisées de l'IFAO et le service archives et collections s'est surtout focalisé sur des chantiers emblématiques de l'IFAO notamment Edfou Komombo ou Médamoud Médamoud qui est toujours d'ailleurs un chantier en activité sous la haulette d'un membre scientifique de l'IFAO Félix Relats-Monsera je vais vous présenter maintenant quelques documents rapidement qui sont dans le programme et tout d'abord d'un Stottenburg d'un réducteur de Richard Lepsius alors Richard Lepsius c'est un grand égyptologue allemand du 19e siècle ce livre est paru en 1842 et en fait ce qui fait sa particularité à ce livre c'est qu'il a appartenu à Auguste Mariette comme vous pouvez le voir avec l'ex-libris manuscrit d'Auguste Mariette lui-même en haut à droite du livre alors Auguste Mariette tout le monde le connaît en Égypte évidemment c'est notamment le fondateur du service des antiquités qui est actuellement un ministère et donc c'est une première particularité de cet ouvrage alors cet ouvrage il a beau être un peu ancien en fait c'était un best-seller à l'époque donc ce n'est pas étonnant que la bibliothèque de l'IFAO en ait un exemplaire par contre outre le fait qu'il ait appartenu à Auguste Mariette ce qui en fait sa particularité c'est que Mariette l'a annoté quasi à chaque page voilà ce qui est vraiment merveilleux puisqu'on va pouvoir étudier ce qu'il a écrit ce qu'il a voulu dire à travers ce livre des morts de Richard Lepsius alors c'est important pourquoi la bibliothèque a des livres d'Auguste Mariette tout simplement parce qu'à la mort de Mariette au début de l'année 1881 le gouvernement français a racheté une partie de sa bibliothèque personnelle à ses héritières et en fait cette bibliothèque personnelle de Mariette centrée bien sûr sur l'égyptologie est un peu le cœur des collections au départ à la création de la bibliothèque en 1880 alors un autre exemple que je souhaite vous présenter c'est le Travels in Egypt and Nubia de Frédéric Norden alors celui-là c'est dans la catégorie vraiment très beaux livres alors ça ne se voit pas à l'écran mais c'est un très grand format relié en veau très bel ouvrage avec de très belles illustrations Norden était un navigateur danois du 18e siècle il a fait un voyage dans une expédition française en Egypte en 1737-1738 et en 1842 est paru cet ouvrage qui relate ce voyage donc les illustrations sont particulièrement magnifiques donc c'est un grand infolio comme cet ouvrage a été édité d'abord en français vous voyez que les légendes sont restées en français dans cet ouvrage avec cette magnifique représentation des pyramides et ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage c'est le souci scientifique qui anime notamment le dessin des estampes puisque pendant très très longtemps les voyageurs qui revenaient d'Egypte et qui faisaient des relations de voyage dans des ouvrages dessinait de manière assez fantaisiste ce qu'il voyait et notamment le sphinx or ici c'est une image très très connue du sphinx qui appartient à cet ouvrage c'est une représentation réaliste du sphinx qui montre notamment que son nez était bien cassé donc en 1737-1738 puisque comme vous le savez peut-être Napoléon enfin Bonaparte a pu être accusé d'avoir cassé le nez du sphinx lors de l'expédition française qui a lieu 50 ans après le voyage de Norden cela dit tout le monde sait bien que c'est Obélif qui a cassé ce nez alors un autre exemple tiré cette fois-ci des archives et collections c'est une gouache qui a été dessinée par un dessinateur de l'IFAO Pierre Laferrière qui représente l'église Saint-Antoine au sein du monastère Saint-Antoine donc non seulement c'est magnifique puisque c'est en couleurs et la représentation est très réaliste au point que la ferrière a également représenté ce qui était abîmé de cette fresque à l'origine encore un autre exemple tiré des collections des documents du service archives et collections cette fois-ci il s'agit du chantier de Médamoud comme je vous l'ai dit c'est un chantier toujours en activité et le service archives et collections possèdent énormément de photos du chantier qui sont aujourd'hui numériques mais à cette époque il faut savoir que la plupart des photographies étaient sur plaques de verre donc d'un point de vue conservation des documents c'est très très important bien sûr de les numériser et puis aussi de les offrir avec facilité en accès libre sur une plateforme telle que Gallica donc là j'aime bien cette photo qui montre des ouvriers démolissant les murs coptes bouchant la porte ouest du kiosque nord du temple de Médamoud puisque ça vous montre un peu la vie de chantier et c'est vrai que les sélections opérées par le service archives et collections pour ce programme bibliothèque d'Orient peut montrer à la fois vraiment des photos avec un intérêt très scientifique des objets des monuments mais également la vie des chantiers et donc c'est un témoignage assez émouvant de ce qui a pu se passer sachant que ce chantier de Médamoud était ouvert et là c'est une photo qui doit dater entre 1925 et 1930 pour vous donner un exemple alors c'est un programme qui a énormément de succès nous avons les statistiques de consultation de Gallica données par la bibliothèque nationale de France en trois ans nous en sommes à plus de 20 000 téléchargements de documents et notamment il y a un livre qui a énormément de succès c'est celui que vous avez à l'écran actuellement qui est le Photographs of Various Buildings in Egypt alors c'est un album de photographies à peu près 48 photographies qui dateraient des années 1930 et qui est une représentation des programmes architecturaux privés ou publics qui ont eu lieu principalement au Caire entre le début du XXe siècle et les années 1930 et d'après les spécialistes c'est un ouvrage qui est unique au monde alors nous allons un peu le feuilleter donc en plus certainement cet ouvrage nous a été donné par Oleg Volkov qui était un historien spécialisé des voyageurs en Egypte comme le montre cet ex-libris sur le contreplat supérieur alors voilà quelques exemples de bâtiments qui sont indiqués dans cet album donc le Government Guest House à Abbassia par exemple le Government Guest House toujours à Abbassia alors on va avoir également la Banque Mistre Caïro alors donc il n'y a pas les adresses mais ces bâtiments sont pour la plupart encore debout donc vous pouvez les retrouver dans les rues du Caire et bien sûr le fameux musée égyptien qui a été inauguré au début du XXe siècle et dont les architectes étaient français alors bâtiments également privés je vais vous montrer une autre photo qui a un double intérêt de mon point de vue d'abord parce qu'elle montre également un intérieur alors un intérieur de privé puisqu'il s'agit de la villa de monsieur Fatibé sur la route des pyramides et peut-être voyez-vous alors il faudrait que je zoome pardon je vais zoomer voyez-vous installé languissamment dans un fauteuil une dame donc là c'est assez étonnant puisque cette dame finalement a été photographiée pour une espèce d'éternité dans son intérieur de cette villa route des pyramides donc ce sont parmi les trésors que vous pouvez trouver sur Gallica et notamment dans la collection IFAO et les 414 documents alors l'album The Photographs of Various Buildings in Egypt a fait l'objet d'un article sur le portail Bibliothèque d'Orient article de Mercedes Bollet qui est docteur en histoire et directeur de recherche au CNRS et donc vous pourrez lire ce en quoi il est particulier ce en quoi il est remarquable et voilà vous instruire un petit peu à côté de l'émerveillement que vous aurez ressenti certainement à consulter tous ces documents sur Gallica voilà je vous remercie et je vous souhaite un très bon 14 juillet à tous nous voici arrivés à la fin de cette quatrième édition de la journée de l'archéologie France-Egypte tenue exceptionnellement cette année en ligne nous tenons à remercier nos partenaires du CE Alex du CFETK de la Bibliothèque Nationale de France et du Louvre qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'y participer dans le cadre de notre mission de transmission à laquelle nous tenons énormément à l'IFAO je me permets de rappeler que sur cette même chaîne où vous vous trouvez actuellement vous pouvez voir ou revoir quelques-unes de nos conférences organisées tout le long de l'année écolée vous y retrouvez nos conférences du cycle les rendez-vous d'archéologie où viennent les chefs des chantiers archéologiques françaises vous présenter leurs travaux et leurs dernières découvertes vous y retrouvez également quelques-unes de nos conférences Miden Monira organisées conjointement avec l'Institut français d'Egypte le CEDEJ et l'IDIO où viennent des grands spécialistes donner leur point de vue sur les évolutions actuelles au Moyen-Orient celles-ci aux côtés de nos conférences traditionnelles les conférences IFAO où sont présentés les derniers résultats des recherches des programmes de l'IFAO sans oublier quelques keynote lectures données par des grands spécialistes à l'occasion de tenues de colloques internationaux à l'Institut je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon 14 juillet à l'Institut de colloques internationaux à l'Institut